Bienvenue à cette nouvelle table ronde, voilà, cette table ronde numéro 3. Nous allons parler de la diaspora et pour parler de la diaspora en France et dans le monde, vaste sujet n'est-ce pas, nous avons réuni autour de nous Maxime Lievadian qui est historien ensuite Tigran Nygabian qui lui a un oeil perçant de journaliste et en même temps il est devenu, j'imagine que vous les connaissez tous les deux, il est devenu un spécialiste du Moyen-Orient, au-delà du Caucase alors du coup et puis alors nous excusons Valérie Toranian qui a le Covid ou la Covid comme vous le voulez, au féminin, donc elle vous prie de l'excuser, donc elle est directrice de la revue des deux mondes que vous lisez tous les mois. Voilà, alors du coup si Maxime peut mettre la deuxième, on les reconnaîtra, voilà, ils sont bien là et nous allons commencer. Nous remercions dans un premier temps le théâtre de Cascogne qui nous accueille dans ses locaux avec quelques membres au fond de la salle et puis nous remercions bien sûr la mairie, M. le maire, Charles Thaï et tous les élites qui sont là, qui sont, non ils ne sont pas là, mais qui, voilà, qui encouragent cette table ronde. Alors du coup pour démarrer cette grande question, la diaspora, d'ailleurs pourquoi là au singulier ? Première question, tiens, question piège, qui veut répondre à cette question ? Pourquoi est-ce qu'on parle de la diaspora alors que pour moi je pense qu'il y en a plusieurs ? Il y a des diasporas arméniennes. Je vais apporter un peu plus de complexité, il y a des diasporas arméniennes au sens classique parce que la diaspora ne remonte pas au génocide. Il y avait déjà une diaspora arménienne présente depuis l'époque médiévale et à cela s'achète aussi une nouvelle donne causée par l'indépendance de l'Arménie en 1991 où vous avez une nouvelle émigration qui pour le coup ne peut pas forcément rentrer dans le critère diaspora mais s'assimilerait plus à ce qu'on appelle une communauté transnationale. On va avoir un peu plus de complexité. Moi je suis partant pour parler de diaspora au pluriel. Pour toute la raison et puis on ne sait pas pourquoi. Voilà. D'accord. Donc du coup on va parler au pluriel et au singulier, au féminin et au masculin. Alors vous Tigran, vous avez fait des études à l'INALCO. Donc vous connaissez ce monde des langues qui est lié en fait à cette diaspora puisque au départ on part d'Arménie pour aller ailleurs. Mais on ne sait pas trop où. Mais pour cela on a besoin d'un matériel qui est la langue, le matériel linguistique. Et puis alors du coup vous connaissez bien effectivement le monde musulman. Vous connaissez bien ce territoire de Syrie. Ce Liban qui est un peu traumatisé aussi. Et puis d'autres pays comme l'Arménie. On fera bien sûr un focus sur l'Arménie. Alors vous êtes chercheur c'est ça ? Au Centre français de recherche sur le renseignement. Donc c'est un nom important. Vous êtes ici en tant que comme livre ou vous faites du renseignement ? Non mais là je suis en témoin engagé. D'accord. Très bien. Alors vous êtes auteur aussi. D'ailleurs je crois que j'ai de la chance, j'ai votre dernier. En plus c'est génial parce qu'hier on parlait beaucoup de poésie. Avant-hier aussi. Dès le départ en fait ici avec ce Festival Yeras on parle de poésie. D'ailleurs je me demande même si ce Festival Yeras n'est pas né dans une poésie ou ne fait pas l'objet d'un poème. Alors voilà, vous ne le connaissez pas, normal, il vient de sortir. Non il est sorti quand ? Il y a quelques semaines. Quelques semaines. L'Adieu au Levant. Ce n'est pas votre premier ici ? Deuxième. C'est votre deuxième recueil de poésie. Donc vous le dédicacerez tout à l'heure. C'est ça ? Très bien. Donc du coup on va quand même présenter Maxime. Voilà. Maxime Yevadian. Donc vous êtes, alors oui c'est ça j'ai lu que vous étiez né dans le sud, dans le Var. Et d'ailleurs c'est vénant certainement à cette histoire de diaspora. Oui, c'est une famille qui est tout ce qu'il y a de plus tristement classique du point de vue des Arméniens. Puisque quand on remonte à mes grands-parents, d'un côté on a deux orphelins qui viennent de la plaine de Raperte et qui sont venus s'installer effectivement dans le sud de la France. Après un passage à Marseille dans les années, dans l'entre-deux-guerres et dans le Var. Donc effectivement j'ai fait mes classes dans le Var. Et vous, alors vous aimez l'histoire, vous aimez les lettres classiques. Vous êtes enseignant à l'université catholique de Lyon. Vous avez même dirigé, je crois, de mémoire une chaire. Absolument, j'ai même dirigé deux. Une sur l'arménologie et une dont on ne parlera pas beaucoup ce soir, mais sur les routes de la soie. Sur les routes de la soie, mais je vous ai dit le contraire. Tout à l'heure je vous ai dit que moi je suis très passionné par les routes de la soie qui sont liées en fait à cette diaspora arménienne. C'est ce que vous m'avez dit, non ? Tout à fait. Alors disons que le fait que l'Arménie soit directement liée à deux des trois grandes routes de la soie, la route qui passait par le Pamir et qui continuait à travers le Montpart et qui arrivait sur le Tigre et le Frate, et la route qui contournait la mer Caspienne et qui descendait sur le Paucaz et qui arrivait à l'armée directement. Donc l'Arménie était directement liée à deux des trois routes de la soie. Et cela explique un certain nombre d'éléments importants de son histoire. Cela explique le fait qu'elle était à l'interface entre différentes zones géographiques et probablement aussi le fait qu'elle était située sur les routes de la soie. En plus de l'appétence naturelle des Arméniens pour les voyages de différents types, cela explique que l'on a à la fois trouvé en Arménie tout au long du Moyen-Âge de la soie, des épices notamment du poivre et toute une série de denrées qui ne sont pas du tout autochtones. Et à l'inverse, cela explique qu'on a des Arméniens en Asie centrale, qu'on a des Arméniens en Chine tout au long du Moyen-Âge, qu'on a des Arméniens en Inde dans à peu près toutes les régions de l'Inde. Et pour donner un exemple, quand les Portugais arrivent en 1519 dans l'actuel Chennai, à Madras, ils cherchent la route de la tombe de Saint-Thomas, et c'est deux marchands arméniens qui les prennent par la main et les amènent jusqu'au sanctuaire. Parce qu'il y avait une présence dans tout le continent indien depuis près d'un millénaire à l'époque. Alors, est-ce que quelqu'un le savait ça, sur l'Inde ? Alors, on va apprendre des choses ce soir. Alors, pour commencer, peut-être un focus plus personnel sur cette diaspora qui vous a touché justement à cause du génocide, ou peut-être d'autres tragédies plus anciennes. Qui veut commencer ? Tigrin ? Je veux bien me lancer. Oui, je suis un produit pur fruit de la diaspora pour une raison très simple. Mon grand-père est né en Arménien occidentale, qui n'existe plus. Il a été broyé par le génocide, il a été rescapé. Donc, en une petite ville au nord de Malatia, qui s'appelle Arakil. Et donc, il a atterri en Syrie. C'est l'un des rares rescapés de sa famille. Et donc, mon père est né en Syrie, je suis né en France, j'ai grandi au Portugal. Donc, je ne peux pas ne pas avoir une conscience diasporique. C'est-à-dire que j'appréhende le monde arménien comme un monde multipolaire, et pas unipolaire, avec plusieurs multipoles qui sont plus ou moins en synergie. Mais ma conscience diasporique, j'ai l'acquéris, on va dire, avec le temps. Déjà, je parle du principe que quand on a reçu, quand on a la chance d'avoir une transmission, c'est-à-dire quand on vous a appris la langue, mais pas seulement la langue, je veux dire le rapport, la sensibilité, c'est très important, la sensibilité arménienne du monde, vous avez une sorte de responsabilité. Quand vous avez la chance d'avoir beaucoup réagé depuis l'adolescence, même avant, en Syrie, au Liban, en Turquie, même aussi aux Etats-Unis, en Suisse, etc., on a une responsabilité de transmettre ce que la diaspora a le mieux à donner au monde, c'est-à-dire, je crois, sa sensibilité, ceci, ça qui fait la force de ce peuple arménien fragmenté, complètement fragmenté, et dont le génocide, effectivement, est un accident de l'histoire, puisque 80% du territoire a été perdu, la population des deux tiers des Arméniens ottomans ont été décimée, mais des petites Arménies ont pu éclore ça et là, avec, bien entendu, un point de départ, et ce point de départ, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est la Syrie, surtout, le Liban. Je considère ces territoires comme la mère diaspora. De la même façon qu'il existe une mère patrie, la mère patrie, c'est l'actuelle Arménie, qui est un territoire de référence absolument fondamental, il existe une mère diaspora qui a joué, effectivement, un rôle très important dans mon vécu, dans ma construction personnelle. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais moi, je suis profondément habité par cette diaspora parce que je considère que c'est une sorte d'Arménie spirituelle, c'est une sorte d'Arménie bis, qui, bien entendu, ne remplace pas l'Arménie, mais qui n'a pas conscience d'elle-même. Elle n'a pas conscience d'elle-même parce que, justement, la diaspora n'existe pas en tant qu'entité géopolitique. Il n'existe pas de capital de diaspora, mais il existe une conscience à travers l'écrit, à travers ce que certains écrivains arméniens de diaspora ont pu nous transmettre. Moi, j'ai quelques références littéraires, on va dire, des écrivains comme Valeo Chagan, qui est un écrivain qui m'a beaucoup marqué, qui a vécu toute sa vie entre la Bulgarie, Chypre, le Liban, la Palestine, les Etats-Unis, l'Australie, qui est mort aux Etats-Unis en l'an 2000, et qui, effectivement, raconte un vécu diasporique qui, personnellement, ne me parle plus que si c'était un vécu d'Arménie, un pays que je connais moins bien, que j'ai appris, en tout cas, à connaître tant jeune adulte. Voilà, ça, c'est pour le côté fragmenté, littéraire, et puis spirituel, effectivement. Je pense que la diaspora, c'est aussi quelque chose de non palpable, spirituel, et souvent, en situation diasporique, effectivement, il n'y avait pas d'Etat arménien indépendant jusqu'en 1991, c'était l'Église arménienne qui jouait ce rôle de substitut de l'État. L'Église arménienne a joué ce rôle déjà bien auparavant, puisque la dernière fois que les Arméniens ont eu un État souverain, c'était au Moyen-Âge, cet État s'est éteint, donc, sous la pression des mameloups en Méditerranée, en 1375, de 1375 jusqu'en 1918, il n'y a pas d'État arménien souverain. C'est l'Église qui est à la fois le refuge de la foi, mais aussi une institution nationale, qui garantit de la pérennité de l'identité nationale, qui va jouer ce rôle. Donc, effectivement, qu'on soit croyé ou pas, l'Église arménienne, en situation diasporique, va jouer un rôle absolument essentiel. Alors, aujourd'hui, c'est « qu'est-ce qu'on en fait ? » Parce que, voilà, bien entendu, c'est un vaste sujet. Mais, tout ça pour bien marteler le fait que les diasporas, elles n'existent pas, parce qu'elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, et que c'est quand on a des catastrophes, comme le tremblement de terre de 1988, qui a ravagé le nord-est de l'Arménie, la guerre du Carabar de 1991 à 1994, la seconde guerre des assos du Carabar en 2020, que l'on prend conscience de cette diaspora, et là, pour le coup, cette diaspora, elle s'est manifestée aussi à travers le numérique, les réseaux sociaux, la mobilisation des militants et des amis de la cause arménienne. Du coup, cette âme arménienne, elle respire avec ses deux poumons, que sont le poumon arménien tel qu'il existe de par sa géographie country du pays, et puis ce poumon qui est la diaspora, c'est ça ? Si je vous résume, il y a deux poumons qui font respirer l'âme arménienne ? Disons que, moi, je ne suis pas partisan d'une approche unicentrée, mais il y a beaucoup de slogans. Quand on parle du monde arménien, on intègre trois entités, c'est-à-dire la République d'Arménie, la République du Carabar, qui se moribonde, mais qui se tient encore debout, et la diaspora. Sauf qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment eu une vraie réflexion en termes politiques, en termes géopolitiques, sur ce qu'est la diaspora. La diaspora arménienne, elle existe dans les études, dans le champ de la recherche universitaire, essentiellement sous le prisme de l'anthropologie, de l'ethnologie, mais pas de la littérature, pas assez non plus de la politique. C'est vraiment des vastes sujets en friche qui attirent de plus en plus de chercheurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la diaspora, c'est peut-être un accident qui a été causé justement par le génocide, mais c'est aussi une chance pour le peuple arménien de s'inscrire dans le monde, à travers sa sensibilité, à travers sa créativité, et je crois que peu de jeunes de ma génération, en tout cas en ont conscience, qu'ils ont la chance d'habiter dans un réseau transnational, un réseau mondial, dans lequel ils ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. C'est un formidable outil au service justement d'une émancipation, d'une libération du poids, de la mémoire. Parce que le vrai problème, quand on parle d'indespora, c'est quoi le marqueur équipenditaire ? Qu'est-ce qui fait qu'un Arménien de Los Angeles, un Arménien de Buenos Aires, de Téhéran, de Montréal, d'Alfortville, de Dessines, d'Aix-en-Provence, ont en commun, si ce n'est la mémoire traumatisante du génocide qui s'est transmise de génération en génération ? Alors j'essaie de m'asquerre un petit peu en faux, non pas que je suis pour relativiser le génocide des Arméniens, mais nous connaissons notre histoire, nous avons tous des récits familiaux, nous avons tous une transmission, mais en 2021, en 2022, pardon, il faut se constater qu'un travail scientifique a été fait, l'histoire a été écrite. Donc il est plus que tant que les Arméniens diaspora se projettent dans une autre vision du monde arménien, pour le coup, qu'ils soient plus positifs et qu'ils soient moins porteuses, on va dire, de tragédies, qu'ils soient moins marquées par la victimisation. Cette victimisation, malheureusement, elle n'est pas forcément, même si elle s'inscrit dans un combat politique, les Arméniens sont en demande de reconnaissance, et comme le Chocit a été reconnu, il est grand temps de tourner cette page pour pouvoir se projeter vers une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Merci, merci Tigran. Maxime, alors vous, votre vision, j'allais dire, votre définition de la diaspora arménienne, elle s'inscrit bien sûr aussi dans une histoire familiale. Oui. Vous avez été touché comme la famille de Tigran. Pour rebondir sur une expression de Tigran, ma petite Arménie, dans mon var, c'était ma famille. Et donc, jusqu'à la sortie de l'enfance, les Arméniens, c'était mes parents, mes comparants, et ça n'allait pas plus loin. Et comme vous l'avez dit, je suis un tout petit peu intéressé par l'histoire, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'Arménie, le fait arménien, était une formidable porte d'entrée, à la fois pour l'histoire, pour la compréhension des cultures, la compréhension des empires du passé, et la géographie, parce que, comme vous l'avez très justement dit, il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde où vous ne trouverez pas un commerce arménien, une petite comédie arménienne, un taxi arménien, voilà. Donc, si vous voulez, c'est, au-delà de l'aspect académique, ce qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est que la notion d'Arménie n'est absolument pas réductible à son poids démographique. c'est au contraire un champ d'ouverture qui est absolument impressionnant et qui a peu d'exemples qui puissent être comparés à la fois au point de vue géographique et au point de vue surtout historique. Donc, c'est, voilà, c'est un, je n'utiliserai peut-être pas le terme d'émancipation, mais c'est en tout cas un formidable vecteur d'ouverture. Mais du coup, du coup, du coup, votre, votre histoire familiale a construit cette recherche, cet intérêt. Tout à fait, comme vous l'avez dit, presque en négatif. Presque en négatif parce que, justement, sur le sujet, il y a des familles qui ont fait le placote, qui ne parlent pas du tout du sujet. Ça, ça existe encore et dans ces gens-là, entre guillemets, il y a des gens qui, ils appartiennent à la diaspora, ce que j'ai rencontré moi-même. Je veux bien répondre. En France, vous avez trois générations. La première génération arrive dans les années 20 et elle arrive, on va dire, complètement traumatisée et elle n'a rien d'autre à transmettre si ce n'est le travail, le travail pour s'en sortir et surtout, l'intégration, coup de cogoute, parce que c'est une immigration. Je ne voulais pas que les Arméniens, un atelier, les escapés qui arrivent en France n'ont pas forcément un bagage culturel conséquent. Ils arrivent avec leur culture du terroir, leur dialecte, leur religiosité et leur amour du travail et leur volonté de s'intégrer, de s'en sortir. La deuxième génération qui est née en France, la plupart ont des prénoms français. Ils ne sont pas forcément en lien direct avec le monde arménien, mais ils ont, bien entendu, tout ce traumatisme, ce poids, donc ils se taisent. beaucoup vont se marier avec des non-arméniens, pas toujours, mais ça commence. La troisième génération, la génération qui arrive à l'âge adulte, à l'horizon post-68, c'est la génération de l'action. Ce sont des jeunes qui ont des prénoms français ou arméniens qui ne sont pas du tout complexés, qui n'ont pas de complexe par rapport d'infériorité de l'immigré par rapport à leurs parents et encore à leurs grands-parents. Et cette génération-là, elle est assez fascinante parce qu'elle va s'emparer de la chose politique, elle va s'emparer, elle va vivre cette séquence importante qui est le renouveau de la cause arménienne parce que la cause arménienne, les arméniens ont subi, en fait, c'est le politiste qui a été misé qui le dit très bien, un triple assassinat en l'espace de 10 ans. Un assassinat physique entre 1915 et 1918, c'est à peu près 1,5 million, un génocide de 30 ans qui commence avec les massacres armédiens en 1894. Assassinat politique avec la perte de l'indépendance de l'Arminie qui est broyée, qui est mutilée entre, d'une part, les Turcs qui envahissent une grande partie de son territoire en 1920 et les bolcheviques qui interviennent à la « rescousse » pour solidiser ce qui reste et pour se partager ces dépouilles de leurs sept proies avec les Turcs. Et on a vécu un peu le même scénario en 2020 pour le Caraba. C'est pour ça que je veux. Et assassinat diplomatique puisqu'en 1923, le traité de Lausanne qui scelle, en fait, le retour de la Turquie dans le concert des nations, allait le traité de Sèvres de 1920, trois ans plus tard, qui organisait, qui jetait les bases d'une Arménie libre et indépendante sur un territoire beaucoup plus vaste mais complètement chimérique parce que malheureusement il n'y avait plus d'Arméniens dans ce territoire. Donc assassinat de capitule physique, politique et diplomatique puisque la question arménienne elle est enterrée. Plus personne n'en parle. Et il faudra attend les années 60, surtout 65, cinquantième anniversaire du génocide pour un mouvement transnational pour le coup parce que ça part d'Arménie soviétique un mouvement de demande de justice. On ne parle pas de reconnaissance. On demande la justice, on demande les réparations. Face écho au sein des communautés diasporiques. On connaît des communautés diasporiques très importantes notamment au Liban qui, pour le coup, à l'époque, était la capitale politique, le pôle principal de cette diaspora arménienne plus politisée parce qu'il y avait l'influence aussi des mouvements palestiniens au Liban qui vivaient avec les Arméniens et les Arméniens étaient en osmose avec eux. Il y avait tout ce récit tiers-mondiste des luttes de libération. Donc, les Arméniens, cette jeunesse arménienne s'est emparée de ce discours et a fait sienne cette cause arménienne qui s'est manifestée aussi avec une dérive puisque l'absence de résultats par la voie pacifique de reconnaissance s'est dégénérée vers la lutte armée ou le terrorisme, c'est selon, qui a provoqué un véritable choc aussi bien au sein de la troisième génération arménienne mais aussi dans le monde entier parce que c'est Gérard Chalian, le géostratège qui a inventé cette formule, le terrorisme publicitaire. On fait des attentats contre des diplomates, contre des intérêts turcs pour que le monde entier apprenne qu'il y a eu un génocide. C'est juste qu'il n'a pas été reconnu, la Turquie le nie, la Turquie poursuit un génocide culturel. Donc, ça a eu un effet terrible, vraiment très important à l'échelle du monde. Je parle des années 75-80. Et puis vient 1988, c'est la fin du cycle de la lutte armée, l'épuisement, donc, de la violence et l'Arménie se soulève à son tour pour réclamer le rattachement du Karabar à l'Arménie. Et là, on vit un sort de printemps arménien. Nous sommes dans la péristroïka, c'est la libéralisation de nos soviétiques. Le Karabar est un test de cette péristroïka, un peuple qui demande à vivre en paix chez lui, hors du jour soviétique, pardon, azerbaïdjanais, et donc demande d'être attaché à la mercatrie parce qu'il avait été détaché par Staline en 21. Et ça aussi, ça a un impact terrible en diaspora. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement, ça part d'un centre. En l'occurrence, dans les années 70, c'était le Liban. Là, en 88, c'est l'Arménie. Et ça permet à la diaspora de se ragénérer. C'est-à-dire que nous avons des cycles historiques et à chaque secousse géopolitique, à chaque secousse tellurique, le séisme de 88, cette diaspora se réveille, elle agit et elle essaie forcément de penser les plaies de son peuple et de participer aussi au combat du peuple arménien qui est un combat, en fait, qui se déroule non seulement en Arménie mais aussi sur d'autres terrains, le terrain de la mémoire, le terrain de la culture. Et effectivement, c'est ça qui est assez fascinant à observer quand on observe une approche qui est, pour le coup, on va dire, plurielle, elle est multipolaire et pas, on va dire, axée uniquement sur l'amour. Mais oui. Et donc, avec cet environnement que vous venez de décrire qui est historique avec Maxime, on va faire un petit recul en arrière pour retracer un peu ces... Parce que, quand on parle de la diaspora, on parle souvent de ce début du siècle dernier, mais en fait, la diaspora, elle est très ancienne et c'est pour ça qu'on me disait la diaspora ou les diasporas tout à l'heure. là, je pense que c'est pour moi. C'est une deux choses. D'une part, pour rebondir encore sur ce que je dis les petits graves, il y a une vision qui est ce qu'elle est, mais qui ne considère le fait arménien qu'à travers le génocide. Et je vais me permettre de citer une phrase que j'aime beaucoup, peut-être d'une des plus grandes historiennes de l'histoire de l'Arménie du XXe siècle qui s'appelle Nina Garsouyan qui a dépassé 95 ans, toujours en vie. On s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Qui est guissante, mais toujours à l'ère d'Altame. Et qui disait le bon Dieu n'a pas créé le peuple arménien le 23 avril pour l'immoler sous le tel du génocide le 24. Et il y a vraiment cette idée que ce peuple est issu d'une longue histoire vénérable et que ne le prendre que dans la partie traumatique du génocide c'est vraiment du gâchis. Et maintenant je réponds à votre question sur la partie des diasporas. Les migrations humaines c'est qu'ils partent. Si on remonte suffisamment haut dans l'histoire c'est quelque chose d'éminemment courant. C'est-à-dire la migration des Gèques et tout ça c'est quelque chose général et connu. la spécificité des Arméniens est d'être situés au Moyen-Orient dans une île de montagne plus haut que les massifs qui sont autour de Gèques. Ça, ça va bien. Voilà. Donc vous voyez le plateau arménien on est en moyenne à plus de 1000 mètres d'altitude. devant vous vous avez la zimineure qui est un haut plateau aussi mais beaucoup moins haut. Au sud vous avez la plaine de Syrie et la plaine de Mésopotamie et de part et d'autre vous avez l'Iran mais la partie la plus haute est assez éloignée. La chaîne du Caucase et la centrale. Et donc quand vous êtes dans le nord de la Mésopotamie l'idée d'île de montagne est vraiment quelque chose qui apparaît de manière très très visible. Vous voyez émerger un massif. Et cette île de montagne est creusée de longues et de puissantes vallées où coulent des fleuves importants le Tigre, le Frac notamment ainsi que l'Arax et ça en fait à la fois des boulevards d'invasion on en parlera peut-être et surtout ça en fait des axes de communication absolument extraordinaires. Et ainsi on peut dire sans risque de se tromper que l'Arménie est vraiment un des carrefours du Moyen-Orient. Et quand ça vous explique les relations avec l'Inde la Chine et la centrale dont vous parlez les relations avec l'Ethiopie et l'Egypte dont on parlera peut-être les relations avec le monde des grandes plaines de Russie où le monde méditerranéen est plus tard européen. Donc on est vraiment dans une position qui favorise les échanges et les classements mais c'est pas parce que vous avez une géographie qui vous favorise quelque chose que forcément ça va être intégré et endossé par la population. Et pour un certain nombre de raisons pour des raisons militaires parce que les Arméniens ont pu ou ont été amenés à se faire enrôler comme soldats pour des raisons de commerce parce que les Arméniens sur les rôles de la soie ont fait du commerce du grand commerce au long cours tout au long de l'Antiquité et du Moyen-Âge pour des raisons religieuses parce que les Arméniens première nation chrétienne on y reviendra peut-être ont eu à coeur de diffuser leur christianisme enfin le christianisme pardon leur christianisme et ont eu la joie le plaisir l'envie d'aller sur les traces des grands saints donc ça veut dire des pédrinages très importants à Jérusalem en terre sainte dès le 1er siècle à Rome sur la tombe de Pierre et Paul mais jusqu'en Inde sur la tombe de Thomas donc des circulations comme ça nombreuses variées et qui quelque part ont constitué une série de petites communautés locales dès le début du Moyen-Âge et même avant et qui ont été des points d'accroche des communautés qui ont fui le pays pays ravagés au moment de l'essor de l'islam pays ravagés au moment de la conquête de Chouki etc etc et donc il y a une géographie de petites entités arméniennes qui se met en place autour de notre ère qui quasiment va perdurer tout au long de l'anticité du Moyen-Âge mais de l'époque moderne avec évidemment des moments où certaines zones vont se développer plus que d'autres dont par exemple la Cilicie puisqu'on a un grand spécialiste des Arméniens Cilicie je le signale où ils ont pu au XIIe siècle non seulement s'installer mais créer un État ce qui est quand même quelque chose en termes de modèle intellectuel où quand on réfléchit à la dialectique entre l'État et la diaspora ben là c'est un État en diaspora c'est même quelque chose intellectuellement parlant d'assez intéressant alors du coup ces plaques tectoniques là ce sont des plaques tectoniques civilisationnelles c'est à dire qu'aujourd'hui on parle de mobilité vous tout à l'heure Tigran vous avez parlé des technologies de l'information mais je pense que avec Maxime on peut parler justement de cette mobilité ancienne antique c'est ça ? absolument je vous mets deux toutes petites cartes simples qui est le monde iranien achéménide donc 500 ans avant Jésus-Christ qui est quand même une des grandes cultures du Moyen-Orient et peut-être une des grandes cultures humaines et à l'empire achéménide du fait de la conquête d'Alexandre va succéder le monde hélénistique issu d'Alexandre et de la Grèce et l'Arménie comme vous le voyez se trouve en situation d'interface recueillant un héritage à la fois très important et probablement structurel de l'Iran et tout aussi important et tout aussi structurel du monde grec et ça c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant et tout à fait caractéristique de la culture arménienne en Arménie et qui du fait de ces voies de communication va amener je le disais des Arméniens par exemple à la grande époque de Babylone au 6ème, 7ème siècle avant Jésus-Christ vous avez une communauté marchande à Babylone à la grande époque de Constantinople on parlera peut-être des Arméniens à Constantinople qui ont donné de nombreux empereurs byzantins vous avez une communauté intellectuelle et culturelle tout à fait vivante à Constantinople et on pourrait multiplier les exemples par dizaines donc du coup la mondialisation tigrane elle existe déjà absolument pour rebondir à ce qu'a dit mon vénérable cousin on prend souvent pour des cousins à la bande des Bretagnes en tout cas le dialogue est très bon ce qui caractérise l'expérience arménienne à sa despoir c'est sa dualité c'est-à-dire que l'Arménie comme on ne s'en rend peut-être pas forcément compte en regardant des cartes mais le fait de son relève montagneux notamment explique l'absence déjà de centre il n'y a pas de pôle l'Arménie a changé beaucoup de capital mais il n'y a jamais eu un état fort avec un vrai centre une vraie périphérie les attributs d'une souveraineté politique et ça c'est une vraie donnée qu'il faut intégrer quand on étudie l'histoire de l'Arménie antique à nos jours malgré quelques éphémères parenthèses glorieuses notamment le grand empire arménien le Tigrin II au 1er siècle avant Jésus-Christ donc cela dit voilà ce qu'il faut comprendre c'est que les Arméniens du plateau arméniens sont caractérisés marqués très tôt par une dualité parce qu'ils vont vivre à cheval entre eux des empires rivaux des entités géopolitiques en guerre ou en tout cas en rivalité exacerbée alors l'antiquité c'est une partie importante de l'Arménie historique qui est intégrée à l'Empire Parthes donc c'est les ancêtres des Iraniens puis à l'Est c'est l'Empire Romain d'Orient et puis bon ça sera les Perses contre les Grecs les Arabes contre les les Paysantins après bon on arrive progressivement au partage que nous connaissons aujourd'hui c'est à dire d'un côté l'Empire Russe à l'Est et l'Empire Ottoman à l'Ouest donc cette dualité là elle est fondamentale pour comprendre déjà la fragmentation l'absence de centre de périphérie et aussi les diasporas je peux rajouter une toute petite chose là-dessus ça c'est très intéressant parce que en gros il y a à peu près 70 familles seigneuriales arméniennes à la fin pendant la décision des grandes très importantes qui ont des cours des armées importantes plusieurs châteaux etc puis des toutes petites qui ont quelques dizaines voire centaines d'hommes mais vous avez une division d'un espace qui n'est pas tellement important en 70 entités c'est à dire que évidemment les œuvres étant ce qu'ils sont ils ont plutôt tendance à se faire la guerre et donc 70 entités qui sous l'autorité théorique d'un roi d'Arménie jusqu'à 428 puis d'un souverain sassanide ou autre donc une autorité théorique en haut qui ordonne un certain nombre de choses qui passent leur temps chamaillés à se piquer des idées à se piquer donc il y a des problèmes des guerres mais il y a aussi ce polycentrisme a généré un dynamisme extraordinaire et par exemple si on prend le cas des églises il y a eu une architecture à l'époque paléocrétienne qui a été d'une vivacité folle parce que chacun voulait avoir ses idées à soi en piquant les idées du voisin c'est un espace extrêmement difficile à organiser à polisser il n'y a effectivement jamais eu d'état-nation au sens de la France des Capétiens qui a pu se mettre en place voilà d'un côté on a la France des Capétiens de l'autre c'est l'exemple que je donne à mes étudiants c'est essayer de discipliner un troupeau de chacres ça part dans tous les sens et on n'y arrive pas mais ce on n'y arrive pas est quand même extrêmement intéressant parce que vous n'arrivez pas non plus à éradiquer complètement à détruire complètement parce qu'il y a toujours le polycentrisme et aussi une protection jusqu'à un certain point du coup cette division là elle est forcément géographique c'est à dire que chaque seigneurie essaye de s'émanciper voire de conquérir ou pas oui oui par définition si vous voulez vous avez je vais vous mettre on parlait de la grande dynastie des Artaxia donc là on est entre 290 avant Jésus Christ et 30 après donc les 10 grandes 2 les choses comme ça c'est formidable mais même à cette époque là on a un état qui fonctionne dans les cadres hélénistiques mais qui a un degré de centralité qui reste modéré et quand la structure la partie importante royale disparaît ou est érodée par les conquêtes et les invasions ce qui reste c'est ces entités locales plus ou moins avec des degrés d'autonomie variable et quand ce dynasticisme ces dynasties locales vont également être patiemment détruites par les conquêtes byzantines un petit peu sassaniques un petit peu moins mais surtout arabes et par la suite septuquides et mongoles on va retomber à l'échelon inférieur qui va être l'échelon familial et donc si vous voulez il y a vraiment cette idée d'éroder le corps social quasiment je dirais pas jusqu'à la vie mais jusqu'à son élément premier et la cellule élémentaire c'est la cellule familiale et les 1200 ans on va dire jusqu'à jusqu'au génocide ont été cette érosion progressive de la société arménienne plus ou moins rapide à certains moments plus ou moins reconstitués à d'autres et c'est une dialectique extrêmement intéressante parce que les gens qui partaient de leur toute petite entité où il y avait un nationalisme un localisme une volonté très farouche d'indépendance parfois à Byzance ou dans une génération deux générations dans un empire qui était un empire pluriculturel avec un impérialisme avec une vision un empire puisantin avait vraiment le sentiment d'être le centre du monde un peu comme la Chine des Halles et donc vous petits arméniens pouvez devenir déjà grands généraux diriger un thème en quelques années et éventuellement devenir empereur et fonder une dynastie ce qui est une dialectique de relation et d'identité qui est absolument fascinante vous allez d'un micro-localisme à une vision impériale qui régnait quasiment je ne veux pas dire tout le monde connu ça serait égagéré mais enfin l'empire byzantin au Moyen-Âge jusqu'à jusqu'à la conquête des Francs au début du XIIIe siècle c'est quand même un empire assez important et qui a une vision une idéologie on dirait aujourd'hui en tout cas un impérialisme qui est vraiment très très éloigné du localisme arménien parlons un petit peu de la chrétienté qui est comme vous l'avez dit tout à l'heure au IVe siècle c'est pour vous Furtigam du coup je me posais la question on a échangé tout l'autre jour est-ce que ça a été un frein ou au contraire ça a été une accélération dans le développement de la diaspora puisque en fait dès le IVe siècle il y a aussi pas mal de persécutions liées à cette christianisation alors d'une part la conversion de l'arménio-christianisme à mon avis quelques années avant l'an 300 et c'est un débat c'est pour ça que j'ai dit mon ami mais je parle pas de trompeux bref en tout cas est un l'aboutissement d'un mouvement de fond d'une minorité chrétienne qui progressivement est visible donc persécuté et qui pour diverses raisons quelque part arrive à prendre le pouvoir à travers la conversion du roi et l'église qui est mise en place c'est une église qui est relativement structurée qui n'a aucune velléité identitaire c'est à dire que tout de suite on veut réintégrer la grande église on participe au grand concile notamment le concile de Nicée 325 donc on veut être le membre vivant de l'église du Christ assez rapidement cependant il y a des problèmes de théologie qui en fait bien souvent habillent des problèmes de rivalité politique et culturelle et qui font que les différentes parties de l'église vont avoir tendance à se séparer en chiisme et puis de manière plus importante et on observe que l'église arménienne jusqu'au bout jusqu'au début du 6ème siècle a joué la carte de l'unité elle a réintégré un certain nombre des grands textes destinés à faire l'unité des chrétiens et finalement elle n'est elle n'a évolué en église nationale que quand l'église universelle quelque part n'existait plus dans les faits et d'autre part parce qu'elle a eu une vision théologique d'un monophysisme particulier qui était parfaitement adapté à sa situation politique et ce monophysisme où quelque part l'église et l'état sont fusionnés dans la personne du catholicos c'est quand même très pratique quand vous n'avez plus droit quand vous n'avez plus d'état et quand le catholicos par exemple à l'époque d'un grand catholicos du début du 8ème siècle Van Esdodzoun peut aller négocier lui-même avec le calife Omar II un certain nombre d'éléments donc si vous voulez c'est un facteur d'unité et quelque part pour recentrer l'Arménie sur ses hautes montagnes mais également c'est un facteur de dialectique avec l'extérieur qui est très important par rapport à la diaspora existante est-ce qu'il y a eu un reflux un retour ? alors vous avez ce que je vous disais c'est à dire un lien très fort à Jérusalem ça c'est incontestable un lien très fort avec toutes les capitales culturelles et politiques de l'Orient chrétien que ce soit Antioche que ce soit Constantinople que ce soit enfin bon un certain nombre donc il y a effectivement la mise en place d'une dialectique mais ça restait limité par contre ce qui est très important c'est le mouvement missionnaire donc là c'est pas vraiment une diaspora mais il y a l'idée d'envoyer dès le 4ème siècle des gens répandent la bonne nouvelle donc on va les envoyer en Italie il y a un certain nombre d'évêchés en Italie qui ont comme premier titulaire avec l'évêque arménien jusqu'à Massé qui m'a occupé il y a quelques années c'est également le cas dans Caucase c'est également le cas en Iran puisqu'on a un historien d'église qui vous raconte que les Arméniens les 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 bon je ne trouve pas le texte que je voulais vous mettre sous les yeux c'est pas grave les Perses se sont convertis grâce aux relations intimes qu'ils avaient avec les habitants du comté d'Edes et les Arméniens comme il est naturel quand on rencontre des gens comme ça très chrétiens donc il y a cette idée de mettre en place une évangélie une prédication ambulante mais qui n'a pas comme idée d'annexer si vous voulez le peuple converti comme on peut l'avoir par exemple dans l'empire de Charlemagne où on envoie les missionnaires puis la génération d'après on envoie la colonisation voilà donc on a des mouvements comme ça qui sont assez importants par exemple une tribu unique au milieu du 6ème siècle a été évangélisée par un certain maquière et ses 12 prêtres mais après il n'y a pas eu d'un rattachement à l'église arménienne c'est vraiment finalement quelque chose assez chrétien c'est à dire que c'est une prédication gratuite de l'évangile et après les gens font ce qu'ils veulent du coup une petite question la communauté mépitariste qui est en Italie c'est à peu près à ce moment là ah c'est un millénaire plus d'un millénaire après donc si vous voulez avec l'empire ottoman il y a donc il y a déjà à l'époque de la conquête de la première conquête arabe puis à l'époque de la conquête de Sedjoukine au 11ème siècle puis dans la succession des Mongols on est au 13 et 14ème siècle on a une volonté de déchristianiser les populations par petits tantons il y a des migrations assez importantes plus ou moins importantes avec la chute des royaumes arméniens médiévaux c'est des vagues extrêmement importantes et ça continue un petit peu par la suite et à l'époque ottomane entre l'empire ottoman et la Perse safavide la situation est extrêmement tendue et des bandiers d'arméniens vivant sur le haut plateau sont pas déchristianisés dans un premier temps mais sont désarménisés et il y a un vrai enjeu pour ben voilà là vous avez au moment de la chute de Constantinople l'état au plateau et vous voyez que les zones dans ces grands peuplés d'arméniens sont limitées et par contre les zones où les arméniens fuient sont beaucoup plus importants et donc là il y a du mouvement voilà il y a du mouvement et donc la maîtrise de la langue et donc de la religion qui y est associée sont vraiment des enjeux importants et il y avait la volonté d'un certain nombre de clercs arméniens dans la au 17ème siècle d'un s'installer en Europe qui vu d'Arménie était une espèce de grand paradis chrétien tout allait bien etc et d'installer des imprimeries et des lieux de formation cette génération a pu un petit peu imprimer des choses enfin des choses importantes comme par exemple la première bible en arménien en 1636 qui est un processus d'aboutissement qui a débuté plus d'un siècle avant puisque je le signale au passage le premier imprimé arménien c'est 1511 1512 c'est à dire que l'arménien est la dixième langue au monde à avoir eu un imprimé dans sa langue avec son alphabet à une époque où l'Arménie depuis des siècles n'avait plus d'état alors que les neuf précédentes ça va être l'Allemagne ça va être l'Italie ça va être la France ça va être l'Angleterre l'Espagne donc si vous voulez c'est un aboutissement qui a effectivement des résultats mais qui n'a pas tous les résultats que l'on pourrait souhaiter et donc mes chers moines méquitaristes qui s'installent donc à Venise qui à l'époque est vraiment la grande porte de l'Orient et où les Arméniens bien avant les méquitaristes étaient très présents et d'ailleurs s'ils ont pu s'installer à Venise c'est parce que il se trouve qu'à cette époque là le banquier de la Sérénissime était un Arménien et on peut raisonnablement penser c'est que le Doge n'avait pas grand chose à refuser à son banquier et en tout cas ils installent une petite communauté chrétienne dans la lagune de Venise qui tirant les conséquences du fait que les gens qui ne se sont pas convertis au catholicisme n'ont pas pu faire tout le travail qu'ils auraient souhaité mais qui tarde Sébastien le fondateur passe le pas de la conversion et arrive à fonder cet ordre qui va être à la fois un ordre érudit puisqu'ils vont publier un dictionnaire qui est un dictionnaire de la langue arménienne classique assez fabuleux mais également avoir une action très importante au point de vue de la pédagogie et vont fonder toute une série d'écoles en diaspora ainsi que dans l'Empire ottoman mais en diaspora en Europe centrale en Italie en France etc et donc vont avoir vraiment un rôle absolument décisif à une époque où il n'y avait pas d'entité étatique pour imaginer ce que pourrait être une politique culturelle une politique pédagogique pour ce peuple qui était disséminé à travers le monde vous y êtes allé ? ah bah oui oui un certain nombre de fois et vous Tigran ? non mais je sais que vous avez envie d'y aller ? il y avait pendant de nombreuses années des séjours d'été pour les jeunes justement qui apprennent l'arménien des sessions d'arménien à Venise dans un cadre absolument majestueux et justement c'est là que les jeunes du monde arménien d'adèspora pouvaient se rencontrer c'est là que les idées Venise est associée profondément à la langue arménienne et aussi aux histoires d'armôts donc c'est une ville qui... non c'est vrai ils ont beaucoup de témoignages de copains qui sont allés et effectivement c'est un haut lieu mais il faut quand même qu'on comprenne que cette diaspora parce que c'est le sujet de la table ronde elle a plusieurs pôles effectivement Venise mais comment c'est un peu premier pôle important c'est après les invasions au Seljukide après la chute aussi du Royaume ou même avant un petit peu avant la chute du Royaume arménien en Syrie c'est la Crimée c'est la Pologne l'actuelle Pologne qui sont des hauts lieux vraiment économiques démographiques qui appellent une présence arménienne avérée aujourd'hui malheureusement on parle beaucoup de Lviv en Ukraine qui en fait jadis faisait partie du Royaume de Pologne où se situait une importante communauté arménienne toujours la cathédrale arménienne de Lviv je n'ai pas ajouté je ne vais pas dire je n'ai pas dit à casquette d'historien pour ça mais ce qu'il faut comprendre c'est l'église arménienne non c'est pas mon sujet mais l'église arménienne c'est le marqueur identitaire tant qu'on a une église autocéphale indépendante de Rome une identité arménienne peut perdurer en Occident le jour où l'église arménienne en Pologne passe au rite latin sous la pression du pouvoir alors l'assimilation est inévitable ça c'est vraiment le marqueur identitaire on parle de la langue bien sûr mais de l'appartenance à une église autocéphale cette église indépendante du tronc commun romano-pyxantin il faut remonter à 451 451 c'est ma rupture c'est un acte à la fois de divergence christologique sur la nature humaine divine du Christ mais c'est aussi un acte politique parce que c'est comme ça que les Arméniens arrivent à s'affranchir de la tutelle politique directe des Grecs donc voilà retenir ces villes donc bien sûr Venise Amsterdam Vienne où les mi-guitaristes ont aussi se sont implantées dans la congrégation et toutes ces communautés évanouies d'Europe orientale qui ont perdu le lien à l'identité aujourd'hui on est dans un cas de figure parce que nous avons internet nous avons les réseaux sociaux la technologie l'information l'information à l'époque c'était pas le cas on pouvait s'assigner plus facilement tant qu'on avait plus d'églises et très passionnées et à l'époque il y avait plus de flux j'ai l'impression de mouvement en tout cas tout à l'heure on a évoqué la route de la soie et puis on a parlé un peu de mondialisation on a parlé bien sûr de colonisation et d'évangélisation donc du coup ces peuples ces foules ces moines parce que ce sont des moines en fait qui posent les bases de l'Arménie en dehors de l'Arménie du coup concrètement ça veut dire quoi en fait la diaspora à l'époque on n'utilise pas le mot ça n'existait pas c'est naturel en fait c'est anachronique non ce qu'il faut comprendre c'est que il n'y a pas de pôle politique dans le terroir arménien dans l'Arménie historique donc le changement la renaissance politique de l'Arménie le patriotisme le nationalisme le proto-nationalisme arménien pardon il vient de Venise il vient de l'extérieur il vient pas de l'intérieur il vient justement du travail de transmission de traduction et de pédagogie donc de ces moines de ces hommes de ces guitaristes qui vont former au début du XIXe siècle notamment des élites arméniennes issues pour la plupart de l'Empire Ottoman et qui en revenant à Constantinople qui est à la base de la grande ville on va dire le grand pôle culturel arméno-occidental qui vont progressivement acquérir un nouveau logiciel qui vont s'emparer donc de cette qui vont participer à ce qu'on appelle le réveil arménien le Sartonk c'est à dire la renaissance à la fois de la langue arménienne moderne à travers une nouvelle langue codifiée littéraire moderne et chemin faisant bon ben le printemps des peuples est passé par là et les arméniens vont très tardivement être rattrapés par le virus des nationalistes encore que l'Arménie n'a jamais enfin les arméniens de tout le monde comme les arméniens de Russie n'ont jamais vraiment une revendication d'autonomie ou d'indépendance comparable à ce qu'on a pu observer auprès des peuples chrétiens des Balkans qui étaient sous le joc ottoman je vous parlais des serbes des bulgares des roumains donc effectivement ça vient de la chambre il vient justement du travail notamment des miquitaristes dans la régénérescence culturelle et spirituelle mais il faut aussi prendre en compte qu'il y avait aussi un agenda chez les miquitaristes qui était de remettre en question le dogme des apostoliques arméniens ils étaient des catholiques ils étaient des serbes patriotes arméniens mais ils étaient aussi catholiques donc ils avaient aussi en tête qu'ils étaient que les arméniens apostoliques c'était un peu des hérétiques c'était pas tout à fait des bons chrétiens donc ça faisait partie aussi du cahier des charges mais effectivement il faut saluer leur oeuvre qui est encore assez déconnu aujourd'hui vous vouliez réagir oui oui en fait compléter réagir on est d'accord sur le fond mais réagir sur l'idée que enfin compléter sur l'idée que ces pôles diasporiques ont joué un rôle déterminant dans les deux sens c'est à dire qu'ils ont été des endroits où on a préservé l'identité arménienne préserver les manuscrits préserver les champs préserver un certain nombre de savoirs théologiques de transmission etc. à une époque sur le plateau notamment avec les conquêtes ottomanes et safavides la situation était telle que ce travail là ne pouvait pas être mené donc si vous voulez une situation de préservation de réservoir pour pouvoir faire refleurir quand la situation s'améliorerait et à la fois et ce n'est pas du tout contradictoire ça a été également l'endroit où se sont acclimatés un certain nombre d'idées nouvelles de concepts totalement étrangers à la culture arménienne classique et donc je ne vous donnerai qu'un exemple donc on a beaucoup parlé de Venise donc on va aller à l'extrême inverse à Madras à la fin du 18e siècle donc moi je pensais candidement comme c'était écrit sur la couverture que c'était en 1673 et il y a quelques discussions là-dessus mais on n'est pas cinq ans près la première constitution d'un état arménien indépendant une démocratie libérale on pourrait dire n'a pas été inventée dans le cerveau des gens qui étaient sur le haut plateau mais a été inventée par une série un petit groupe qu'on appelle le groupe de Madras de marchands très cultivés mais enfin qui n'avaient pas une culture littéraire particulière quand même qui ont essayé de je ne sais pas dire de rêver mais d'imaginer ce que pourrait être un jour une Arménie indépendante pour laquelle il n'avait quelque part aucune légitimité mais pour laquelle ils ont commencé à négocier avec le roi de Géorgie ils ont essayé de négocier avec le tsar de Russie pour voir jusqu'à quel niveau ces idées pouvaient être menées et si vous voulez ça et ça c'est quelle année ? en 1313 et tout petit peu voir la révolution française donc si vous voulez on est vraiment dans un grand mouvement des lumières qui est vraiment quelque chose d'assez fabuleux parce qu'on vous explique comment va être répartis les charges comment va être répartis les impôts comment ça va la chancénerie va fonctionner de la part de gens qui depuis 350 ans n'ont aucun lien direct à la pratique de l'Etat et ça c'est quand même assez drôle c'est quoi ? ce sont des intellectuels qui s'essayent ce sont des marchands arméniens qui sont intégrés qui sont originiers d'Iran parce que nous avions à Jofa pardon la nouvelle Jofa à l'actuale Isfara une importante communauté marchand arménienne qui a essaimé à la fois en Asie jusqu'à l'actuale Indonésie jusqu'en Europe occidentale et donc ce qu'il faut comprendre c'est que cette communauté arménienne marchande qui vient à Madras et qui va être progressivement balayée par les Britanniques qui s'en servent et après ils les ont un petit peu poussés vers la sortie elle joue un rôle à la fois d'émancipation de modernisation du logiciel arménien et va se heurter au conservatisme de l'Église apostolique parce que là ils sont portants vraiment d'un projet moderniste de monarchie constitutionnelle alors qu'à cette époque déjà depuis la perte de la silicine il n'y a plus d'appareil nobilière il n'y a plus d'appareil nobilière arménien il n'y a plus de système de dynastes il n'y a plus de famille nobilière qui peut prétendre occuper le trône arménien le dernier roi d'Arménie guide du Zignan est enterré à Basile de Sabine ça a l'emmené les croisades oui donc effectivement le changement vient de la périphérie mais va se heurter à des intérêts géopolitiques divergents à l'époque la Russie essaye de gagner les mères chaudes donc d'assujettir la géorgie d'avancer vers le sud donc elle a besoin du levier arménien comme un support vers sa poursuite la pénétration vers le sud vers les mères chaudes à la fois elle a besoin et à la fois les arméniens ont passé plus de 100 ans à essayer de dire à quel point le Caucase était fabuleux les arméniens les aideraient donc si vous voulez quand on a un discours qui est trop anti-russe pour des raisons que je peux comprendre il faut se rappeler que les arméniens sont allés jusqu'à payer le trône sur lequel les tsars ont été consacrés jusqu'au 19ème siècle donc il y a vraiment une volonté d'attirer un puissant voisin chrétien pour quelque part face à deux acteurs qui sont deux acteurs musulmans puissants les turcs et les iraniens avoir un troisième acteur pour essayer d'améliorer les choses ça a partiellement fonctionné partiellement d'accord partiellement et puis on en est peut-être toujours là l'histoire se répète alors du coup oui on a parlé très très peu des croisades est-ce que les croisades ont une influence sur la diaspora puisque effectivement le dernier roi d'Arménie c'est incroyable je parle sur le contrôle du professeur Mutafian dans cette salle le grand spécialiste du sujet mais oui il y a deux facteurs qui jouent pour la création de cet état arménien en diaspora entre guillemets en tout cas cet état arméno-diasporique ce petit royaume ce royaume de la petite Arménie effectivement c'est le facteur qu'il y avait déjà une communauté des familles arméniennes implantées donc dans cette région du bateau russe c'est-à-dire du sud de la capados à ça s'ajoute le fait que les premières croisades vont s'appuyer sur la présence arménienne comme facilitateur pour pouvoir accéder justement à la terre saine donc ils vont s'appuyer à la fois sur cette présence arménienne alliée et aussi surtout n'oubliez pas une chose c'est que les croisés qui s'implantent dans ces états du levant ils arrivent sans femmes ils arrivent sans famille ce sont des puines ce sont des cadets qui n'ont pas de terre en occident donc ils viennent pour créer des fiefs ils ne peuvent pas se marier avec des grecs c'est impensable parce qu'il y a le schisme qui est passé par là il y a les autres chrétiens d'Orient les autres chrétiens d'Orient les syriacs notamment n'ont pas d'appareil qu'est-ce qui reste ? il reste les belles princesses arméniennes donc il y aura des mariages mixtes des mariages entre le prince d'Antioche le roi de Jérusalem qui va épouser qui va épouser nos hommes et l'arménien qui va être la reine de Jérusalem donc le fait de compter sur ces unions matrimoniales va permettre je n'ai pas le mot diaspora mais en tout cas à cet état arméno-diasporique de nouer des alliances qui vont durer quand même plus d'un siècle et puis surtout à ces unions matrimoniales il faut aussi tenir compte de la à l'époque les dirigeants arméniens avaient un sens de l'état ils avaient un sens de la diplomatie qu'ils ont perdu hélas c'est-à-dire la capacité de nouer des relations stratégiques avec des alliances à revers avec les ennemis de leurs ennemis je veux parler des Mongols qui étaient donc les ennemis des Turcs et à l'époque ils n'étaient pas encore convertis à l'islam donc voilà c'est important de retenir que ce royaume de petite Arménie a pu exister en diaspora grâce aux facteurs croisés grâce à l'implantation de famille arménienne et grâce aussi au génie de leur région avec quelque chose de nouveau à mon avis qui devait être vraiment quelque chose d'extrêmement étonnant pour les Arméniens c'est la mer quand on est d'un pays qui est un gros plateau c'est formidable les hauts plateaux mais la mer ça ouvre quand même toute une série d'opportunités assez assez extraordinaire autant les relations terrestres que ce soit avec Karakoroum que ce soit avec d'autres villes ça c'était quelque chose qui était dans la pratique et c'est quelque chose qui va donner aux chrétiens Andorien et particulièrement aux Arméniens une possibilité de relation une possibilité d'ouverture une possibilité d'échange qui est un espèce de grand continuum jusqu'à l'arrivée en fait des aires d'influence coloniale et c'est vraiment ça qui va fragmenter l'Eurasie en zone d'influence et qui va faire que toutes ces petites communautés qui sont perdues dans la zone d'influence n'ayant plus de relations avec l'extérieur vont péricliter et ça c'est vraiment un élément important donc si je vous ai bien écouté ce qui leur manquait à l'époque en tout cas c'était d'être stratège alors ils étaient stratèges malheureusement les qualités diplomatiques des dirigeants arméniens ne sont plus ce qu'elles étaient d'accord donc ils étaient alors au passé alors peut-être parlons maintenant un peu de de notre époque contemporaine puisqu'effectivement la diaspora aujourd'hui je ne sais pas si vous avez une carte mais l'Arménie enfin les Arméniens en Arménie c'est à peu près 2 millions de personnes et puis la diaspora c'est quand même 10 millions de personnes donc on ne va peut-être pas parler des 150 pays c'est ça qui représente cette diaspora mais peut-être un petit mot des généralités dans un premier temps après on creusera parce qu'on n'a pas du tout parlé des Amériques pas encore aujourd'hui elle ne ressemble vous avez pour la diviser la démographie l'Arménie c'est un peu moins de 3 millions d'habitants et il y a à peu près 10 millions d'Arméniens dans le monde donc 2 Arméniens sur 3 vivent effectivement en diaspora vous avez 3 grands pôles démographiques le premier c'est l'ex-Union soviétique c'est la Russie et l'Ukraine c'est presque 2 millions d'Arméniens qui pendant l'époque soviétique n'étaient pas considérés comme une diaspora parce que c'était l'Union soviétique l'Arménie était une république sociale soviétique donc chemin faisant depuis 1991 ils sont devenus ce qu'on appelle en Armée la diaspora interne donc c'est une diaspora qui n'a pas forcément la même la même ADN que la diaspora issue de l'Empire parce qu'elle n'a pas forcément un lien direct avec l'histoire du génocide elle n'a pas le même rapport à l'identité elle n'a pas le même rapport à l'église puisqu'elle en a été privée pendant tout le soviétisme tout ça ça forge une nouvelle mentalité et un nouveau rapport justement à l'identité au monde armé donc cette diaspora elle est surtout pour l'Arménie un facteur économique parce que la plupart des ressources de son émigration proviennent justement de l'ex-ex-espace soviétique l'argent des devises que les migrants renvoient au pays elle n'a pas un rôle politique parce qu'elle n'est pas suffisamment intégrée dans les sphères de l'état russe même s'il y a une élite arménienne qui joue un rôle très important dans l'histoire de l'Empire d'Etat et même à l'époque soviétique il y avait beaucoup de maréchaux de l'armée rouge qui était arménien qui était même sûr qui était représentée par rapport à la taille du pays elle a une vraie intelligentsia scientifique des chercheurs des universitaires qui ont prié mais c'est plutôt une diaspora économique la diaspora la deuxième gros pôle c'est les Etats-Unis les Etats-Unis parce que déjà c'est une diaspora qui existait déjà avant le génocide donc au 19ème siècle nous avions des communautés agricoles en Californie à Fresno notamment d'où issu le grand écrivain amélo-américain William Saroyan les Américains ont joué un rôle très important pendant la première guerre très important déjà au plan diplomatique et au plan humanitaire au plan diplomatique parce qu'ils étaient neutres donc ils avaient une présence consulaire et missionnaire importante donc ils ont été des démons aux premières loges dans le secours des réfugiés et des rescapés au plan diplomatique parce que le président américain Wilson était favorable à un mandat américain sur cette arménie dessinée par le traité de Sef cette grande arménie réunifiée on essaie d'opposer malheureusement l'opposition du congrès qui n'a pas pu aboutir à ce projet mais il y a une arménophilie on va dire qui existe aux Etats-Unis et qui est nourrie justement par le travail des missionnaires la mobilisation de diasporas aux Etats-Unis cette diaspora maintenant elle se chiffre à plus d'un million de personnes alors c'est vrai que proportionnellement c'est deux par rapport par exemple à la diaspora même de France mais c'est un peu pour ne rajouter pas le Canada le Canada démographiquement parlant est beaucoup plus faible mais bien sûr c'est plus récent c'est plus récent la diaspora meno-américaine ce qui fait sa force c'est son lobby politique c'est le deuxième lobby ethnique le plus important des Etats-Unis après le lobby juif avant le lobby cubain donc elle a une force de frappe et on a pu le constater dans les années 90 grâce au travail mené pour la reconnaissance du génocide pour la reconnaissance du Haraba pour sanctionner l'Azerbaïdjan effectivement c'est une diaspora qui compte politiquement et qui a aussi un vrai capital de sympathie auprès de l'opinion américaine vous avez des stars comme Kylika Réa et pas que vous avez des écrivains arméno-américains ils sont profondément intégrés dans le paysage le Canada c'est plus récent le Canada c'est une émigration qui vient essentiellement d'Egypte et du Moyen-Orient ce sont des Arméniens égyptiens qui ont quitté l'Egypte massivement en 56-61 lors des grandes nationalisations lors de Nasser donc c'est une communauté démographiquement qui compte moins mais qui contrairement aux américains a gardé la langue arménienne grâce justement au multiculturalisme québécois qui encourage justement les groupes minoritaires à garder leurs institutions leurs langues leurs écoles alors parlons de la France maintenant la France c'est juste un petit Maxime vous vouliez dire juste quelque chose je vais rajouter juste un truc sur les Etats-Unis où les Etats-Unis effectivement ont un cocus l'équivalent d'un groupe parlementaire favorable à l'Arménie d'amitié qui est important depuis les années 60-70 et qui a toute une série de parlementaires qui sont des parlementaires qui comptent dans l'année politique américaine et ça c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant ça n'a pas forcément toujours eu des résultats importants mais l'année 90 quand l'Etat arménien était en train de se constituer il y a eu chaque année entre 130-140 jusqu'à 150 millions de dollars qui étaient donnés à l'Arménie pour édifier son Etat ça n'aurait probablement jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu tout ce lobby qui est en train de faire l'Arménie appartient encore adverse par le Mexique l'Arménie est intégrée dans le bloc russe on va dire justement c'est important ce qu'il vient de dire parce que c'est vrai que derrière ces lobbies il y a des questions économiques il y a des fondations il y a beaucoup de gens qui agissent qui financent la construction voire la démocratisation de l'Arménie dans les années 90 pour le cas américain c'est vraiment des institutions étatiques il y a eu un lobbying arménien qui a encouragé à mais non seulement c'est les décisions de l'état américain il y avait entre les chambres en gros le président propose un peu les chambres essayant de remonter puis on arrivait toujours un équilibre etc mais avec l'idée que les fonds étaient destinés à des lits budgétaires très précises et donc ce n'était pas un chèque en blanc fait à l'état de fait ça a quand même fonctionné à une époque où quelque part tout était à reconstruire et où on pourra parler de la situation de l'état arménien mais en tout cas à cette époque là cette situation était vraiment précaire ajouté à cela que les Etats-Unis considèrent l'Arménie comme un balcon d'observation géostratégique dans une région où ils sont à mi-chemin entre l'Afghanistan et l'Europe les Etats-Unis ont construit à Yerevan une ambassade qui est sans commune mesure par rapport à la taille du pays c'est une des plus importantes ambassades américaines dans le monde je crois après l'ambassade américaine en Egypte elle est excessivement vaste et ce n'est pas que pour les beaux yeux de l'Arménie parce que l'Arménie c'est un caillou stratégique à qui compte c'est un centre d'observation on est frontalier avec la Turquie avec l'Iran et effectivement à part la Russie enfin pratiquement oui en tout cas c'est un vassal russe et effectivement à côté de ce dynamisme diplomatique il y a aussi un prosélytisme religieux qu'il faut prendre en compte puisque depuis les années 90 les Mormons les témoins du hova américain pullulent en Arménie dans cette logique de conquête des âmes et d'influence dans une région qui n'est pas leur précarité il y avait déjà eu une présence évangélique on ne peut pas comparer la même chose mais effectivement les protestants arméniens ils existent depuis le début du 19ème siècle et c'est le résultat du contact des missions américaines dans l'Empire alors continuons ce petit tour planétaire de la Tenspora donc nous étions aux Etats-Unis peut-être en parlant de l'Argentine parce que moi j'en ai rencontré quelques-uns et là-bas il y a 80 000 à peu près arméno-argentins la plupart sont issus de la Cilici c'est-à-dire l'Anatolie du Sud ils sont arrivés donc après le génocide et ils se sont intégrés assez relativement facilement dans ce nouveau pays d'immigration Italo-Espagnol et donc on les appelait les Tulkos les Turcs pourquoi on les appelait ça ? ça ne leur fait pas très plaisir parce qu'ils étaient ottomans quand ils sont arrivés on va me dire que les Syro-Libanais chrétiens qui quittaient l'Empire Ottoman on les appelait les Tulkos mais il y a un vrai capital de sympathie même dans les années 50 il y avait un mouvement arménien pro-Péron qui est sensible à Péron mais effectivement les Arméniens ils jouent un rôle aussi de lobbying en moindre mesure que leurs compatriotes des Etats-Unis mais Buenos Aires c'est un pôle important parce que c'est la principale communauté arménienne d'Amérique du Sud vous en avez beaucoup plus à Buenos Aires il y en a à San Paolo il y en a à Santiago au Brésil il y en a au Chili mais Buenos Aires c'est le pôle politique et culturel de la communauté arménienne d'Amérique du Sud sur lequel se sont greffées les principales structures communautaires arméniennes transnationales qui existent encore aujourd'hui et vous avez aujourd'hui une vraie communauté avec ses écrivains avec ses... et surtout contenu et c'est ça qui est intéressant c'est que vous avez un éloignement géographique très important avec l'Arménie mais vous avez deux pays qui comptent énormément dans le cœur des Arméniens qui les ont toujours supprimés dans leurs revendications c'est l'Argentine et l'Uruguay ce sont deux pays qui ont été les pionniers avec Chypre dans la reconnaissance du génocide dans les années 60 et même dans la reconnaissance potentielle du Caraba enfin c'est vraiment des pays amis sur lesquels malgré l'éloignement géographique on sent une véritable solidarité une véritable sympathie et les Turcs et les Azeris en sont très conscients c'est pour ça qu'ils ont déployé beaucoup d'efforts diplomatiques pour contrebalancer cette arménophilie alors qu'ils n'ont pas de diaspora dans ces pays et c'est son diaspora à peu près homogène parce qu'il n'y a pas une immigration aussi importante d'Arménie c'est des Arméniens de la 4ème voire la 5ème génération qui se assimilent mais qui gardent une relation affective et assez forte avec l'Arménie et c'est intéressant parce qu'il y a toute une culture arméno-argentine qui existe une littérature en espagnol des écrivains qui écrivent en espagnol mais qui parlent de sujets arméniens moi ça m'intéresse beaucoup parce que je m'occupe un peu de littérature diasporique et c'est un vrai sujet je crois que l'aéroport d'Erevan est financé par un argentin en équian qui est le grand magnat des aéroports en Argentine vous avez aussi David Albandian le grand champion de tennis arméno-argentin qui est la fierté du pays il y a tout un quartier arménien qui s'appelle la cache arménien la rue arménien où sont greffées les principales déglises l'école mais tout cela malheureusement est en train de vieillir et on est en train d'observer une certaine reconfiguration de cette diaspora traditionnelle vers quelque chose de nouveau qui n'a pas encore pris forme Maxime avant de parler de l'Europe Maxime vous aviez étudié un peu ces flux de diaspora honnêtement très marginairement en Argentine pour une raison qui est toute simple et que vous allez comprendre c'est pratiquement 500 ans après l'époque que je connais donc tout le nouveau monde si vous voulez pour moi c'est un autre débat c'est un autre débat mais que vous regardez quand même attentivement alors du coup je vois il y a l'Australie aussi alors l'Australie c'est 30 000 c'est 30 000 Arméniens c'est pas beaucoup c'est une communauté aussi qui est hétéroclite qui est issue essentiellement du Moyen-Orient vous n'avez pas d'Arméniens australiens natifs on va dire depuis voilà mais c'est une communauté relativement dynamique en termes politiques parce qu'au niveau local il y a des personnalités politiques australiennes d'origine arménienne qui s'intègrent dans le paysage politique et qui sont bien entendu dans cette dans cette revendication du génocide mais on ne peut pas comparer le poids l'attespoir grec d'Australie avec le poids l'attespoir amien d'Australie c'est sans commune mesure alors il faut aussi parler de comment les Arméniens travaillent avec les autres groupes amis parce qu'aux Etats-Unis par exemple on voit qu'il y a une vraie coordination avec les Grecs c'est un vrai lobby aussi lobby grec Arménien, Grec et maintenant Assyro-Caldéen travaillent ensemble sur sur la même revendication pour prévenir les génocides contre les minorités chrétiennes de l'Orient pour sanctionner la Turquie et ça c'est quelque chose qu'il faut observer aussi à la Lou parce qu'on observe moins ça en France là il y a vraiment du côté des Américains une autre culture du travail une autre culture une maturité une maturité le lobbying c'est l'héritage aussi c'est l'influence de la culture américaine il n'y a pas de complexe vis-à-vis de ça parce qu'on est dans le melting pot les Améliens des Etats-Unis n'ont jamais été complexés contrairement aux Améliens de France qui ont toujours eu besoin de revendiquer leur certificat de francité c'est pour ça que Charles Aznavour avait beaucoup de mal à garder le Yank Henri Verneuil qui s'appelait mal à cœur il l'a enlevé parce qu'il y avait ce souci de s'intégrer avant tout avant d'arriver à quelque chose c'est pas vraiment le cas pour les Améliens des Etats-Unis après il y a un degré de nationalisme en France sans vouloir les défendre qui explique aussi ceci et l'expliquant cela et puis de toute façon les français sont des très mauvais mobilistes s'ils l'étaient du coup venons-en à la France 100% français 100% arménien pour faire la transition avec Charles Aznavour donc la France c'est quoi ? 500 000 ? 600 000 ? 700 000 ? oui alors déjà c'est trois strates à peu près c'est les Arméniens qui ont fui le génocide qui arrivent à Marseille dans les années 21, 22, 23 parce qu'ils ont des contrats de travail c'est les Arméniens qui viennent de Syrie du Liban qui ont été recrutés déjà pour travailler dans les industries à ce qui est savonnerie parce que la France est un pays démographiquement exempt qui sort de la Première Guerre mondiale avec quand même une grosse hémorragie on a perdu en France plus qu'un million de quatre hommes donc voilà il faut repöpler oui les 70 000 Arméniens qui arrivent ne viennent pas parce que la France est spécialement un pays ami viennent parce qu'elle a besoin de bras donc comme on a mandat sur la Syrie du Liban et un peu la Grèce on fait venir des gens dont on a besoin pour travailler et quand on regarde la première géographie de la présence arménienne à la fois à l'échelle nationale et à la fois à l'échelle locale moi je me suis amusé à faire un tout petit peu ça à Lyon la première géographie arménienne recouvre de manière absolument parfaite la géographie industrielle du pays ou des villes c'est l'axe Paris et en Marseille en Marseille on remontait le Rhône vous aurez des communautés à Valence à Ardèche plutôt la Drôme puis après le bassin lyonnais Tessine Royon Villeurmane et c'est ça qui est intéressant quand on regarde les métiers que font les Arméniens quand ils arrivent vous avez parlé du savon la chaussure la chaussure le textile et puis les métiers d'ailleurs certains métiers ont disparu tout ce qui est métiers par rapport à la soirée par exemple les fameuses soyeux les fameuses soirées de Lyon donc du coup il remonte la vallée jusqu'à la région parisienne alors tout à l'heure je parlais justement de la difficulté de s'insérer de travail de reconstruire les armées sont attachés à travailler dans leur maison ils ne vont pas forcément rester longtemps dans l'usine parce que ils n'avaient pas à s'acclimater justement de la production ouvrière donc c'est plutôt des gens qui travaillent à domicile en partie par là donc c'est vraiment comme disait Maxime la transmission se fait dans un cercle familial et effectivement les premières structures compatriotiques qui vont permettre de faire un lien de tisser un nouveau lien social autour non pas de génocide mais des unions compatriotiques c'est-à-dire qu'on se regroupe aussi entre un lien d'un terroir particulier que ce soit de Halbek de Atoli de Malathia de Hadji enfin de plusieurs localités donc on se regroupe par groupe de par village par les anciens villages qu'on va reconstituer dans les banlieues dans les agglomérations alors pour ce qui est du deuxième groupe parce que là on n'a pas le temps de faire tout l'historique mais il faut comprendre c'est les crises du Moyen-Orient c'est essentiellement la guerre du Liban l'instabilité en Iran après la révolution islamique mais surtout la guerre du Liban la stabilité en Syrie qui provoque à la fois un nouveau flux à partir de la fin des années 60 jusqu'à maintenant d'Arméniens du Moyen-Orient et qu'est-ce que ça ça change beaucoup parce que l'apport des Arméniens du Moyen-Orient il est considérable dans la réarminisation de la société de la communauté arméenne de France qui était déjà en perte de locuteurs et qui était en voie d'assimilation donc ils vont réarméliser donc les cadres arméniens d'Aleb de Beyrouth vont enseigner dans les écoles arméniennes et on va observer aussi une politisation de la cause arménienne du fait de l'apport des Arméniens du Liban qui sont connus pour leur entre guillemets radicalisme puis le troisième grand groupe vous connaissez c'est les Arméniens d'Arménie qui arrivent massivement dans les années 90 et qui eux ne vont pas forcément s'intégrer dans les structures communautaires ils vont créer des structures parallèles on a une idée ils vont pas au moins 80 000 au moins je dirais au moins c'est difficile à évaluer mais ce qui est sûr c'est que ces Arméniens là un ils sont pas forcément intégrés avec les autres Arméniens deux ils vont pas forcément dans les mêmes localités ils vont pas forcément vivre s'installer et travailler dans les zones d'habitats traditionnels c'est-à-dire la banlieue parisienne la banlieue lyonnaise non, vous en trouvez aussi dans l'ouest dans des villes de province comme Tours comme Mautorban comme des villes du nord aussi de la France et ils vont pas forcément avoir le même rapport à l'identité arménienne on les retrouve le 24 avril peut-être pour les commémorations du génocide mais on les trouve pas pour d'autres événements aujourd'hui cette communauté elle est profondément fragmentée et je dirais qu'elle est divisée en trois grands groupes vous avez la diaspora traditionnelle donc les arméniens d'origine dont je fais partie la diaspora d'Arménie donc la communauté transnationale qui sont nés en Arménie ou qui sont nés des parents arméens d'Arménie donc il y a un rapport direct avec le pays c'est plus concret et puis moi je dirais les arméliens de cœur dont Antoine Muriel fait partie dont on fait partie donc les gens qui sont qui comptent aussi qu'il faut tenir compte parce que c'est des gens qui se sont mobilisés pendant la guerre du Karabakh qui étaient là pour rappeler qu'en France même si le Quai d'Orsay est turcophile il a toujours été il y a aussi un gros arménophile qui a toujours existé depuis le XIXe siècle depuis Jaurès depuis les grands humanistes français et qui se perdurent aujourd'hui encore au sein de l'intelligence Maxime donc du coup ces trois diasporas franco-françaises si j'ose dire comment ça se fait qu'elle n'a pas su s'organiser elle n'a pas su moi j'imaginais j'imaginais qu'il y avait des associations qu'il y avait des fondations du reste qu'il y avait qu'il y avait une vie quoi l'historien que je suis ne compte plus pas ça fait quelques années à peine il y a quand même un certain nombre d'églises il y a quand même un certain nombre d'écoles il y a des préoccupations notamment des gens qui viennent de l'ex-bloque soviétique qui sont très différents parce qu'en fait ce n'est pas une migration suite à un massacre ce n'est pas une migration subie c'est une migration volontaire liée à des questions économiques donc on est sur des préoccupations qui sont très diverses et il est très il serait d'une part à mon avis incorrect et à mon avis dans tous les cas il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions qu'est-ce que les enfants de ces gens-là vont faire et comment est-ce qu'ils vont réagir réagir moi je ne sais pas et comment est-ce que les tenants quand bien même le terme fait ressens de la communauté des communautés arméniennes accueillent ces gens-là c'est aussi une vraie question parce que vraiment on est face à des gens qui viennent d'horizons sociaux culturels très différents donc on est vraiment dans quelque chose pour lequel la nuance est c'est pour ça que pardon Maxime c'est pour ça que le mot communauté n'est pas forcément à propos opportun parce que quand on parle de communauté on sous-entend des liens de solidarité des liens organiques des intérêts communs et ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on juxtapose justement cette somme d'individualités d'intérêts divergents de vécus différents et les trois principaux outils qui permettaient de faire un lien communautaire sont aujourd'hui frappés d'obsolescence on peut parler de l'église qui voit ses fidèles partir vous concluez là non ? non vous concluez ça enfin il n'existe pas il n'existe pas aujourd'hui un seul clerc arménien né en France ce qui témoigne quand même un problème de vocation au sénat de la plupart des clercs qui servent dans les églises sont soit nés en Turquie en Liban ou en Armée deuxièmement la presse la presse joue ce rôle capital fondamental de transmission d'un savoir d'une conscience alors c'est à l'époque une langue mais malheureusement la presse arménophone aujourd'hui est vraiment en position de faiblesse par rapport à la presse arméenne francophone et les partis politiques trois partis politiques à l'échelle de la diaspora qui monopolisait le discours de la cause arménienne qui sont aujourd'hui des coquilles vides donc on a vraiment trois outils qui traversent une certaine crise structurelle parce qu'ils ne sont pas suffisamment adaptés suffisamment intégrés aux enjeux du XXIe siècle et aux nouvelles reconfigurations identitaires aux nouveaux sentiments d'appartenance et pour ce qui est de l'église quand je dis l'église je parle de l'institution je ne dis pas qu'il y a une vraie crise effectivement je pense d'ailleurs pourquoi malgré tous les efforts de restructuration il y a un nouveau diocèse qui existe de l'hier c'est quand même quelque chose qu'il faut c'est à lui il n'y a pas de diocèse mais on sent un décalage croissant entre le discours produit par l'église et les attentes des fidèles qui se sentent de plus en plus décontentés mais en tout cas ils se sont étrangers à ce catéchisme arménien qui n'est pas forcément adapté aux réalités de la communauté enfin de ces communautés françaises d'origine arménienne Maxime vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tigran ? Je suis d'accord avec l'essentiel on est dans une période de transition pour ces gens là qui sont des arrivées récents dans un pays qui lui-même vit une crise et une transition qui est peut-être la plus importante depuis la fin de la seconde guerre mondiale et dans un monde qui est dans un état de crise et de transition et dont l'Ukraine est un plus petit et premier sous-presseau donc effectivement c'est une question de focal et il est très difficile de pouvoir évaluer les choses à chaud sachant que de toute manière effectivement ces communautés dispersées insuffisamment organisées peu ou mal guidées réagissent de manière intellectuelle émotionnelle à un certain nombre de choses qui quand même les fait vibrer ça va être effectivement un rapport à l'Église un rapport au génocide et un rapport à l'état arménien ou aux états arméniens en situation de crise existentielle et malheureusement en termes de crise existentielle depuis un an et demi il y a deux questions qui ont été exposés juste un petit mot qui est aussi une question du coup je pense que ce sujet là c'est un sujet en fait qui concerne pas que les Arméniens pas que la diaspora en fait les difficultés actuelles touchent toutes les communautés cette déchristianisation pour parler de ce sujet là touche la communauté franco-française l'Église de France tout le monde en tout cas en Europe de l'Ouest tout le monde est un peu en difficulté alors ça si vous me lancez sur l'Église c'est un vaste débat si on n'a peut-être pas le temps de développer complètement mais effectivement si vous voulez on est sur là on parlait de strates on pourrait développer la succession des crises et dans la succession des crises il y a quelque chose qui paraît faire sens c'est que jusqu'à une période récente que ce soit le curé de paroisse à Mont-de-Marsan ou que ce soit le curé de l'Église arménienne il arrivait un certain nombre d'individus sur le seuil de son Église qui avait une culture qui avait une famille qui avait reçu un certain nombre de prérequis sur lesquels il pouvait construire son message et que ce soit positif ou négatif je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça ces prérequis se sont progressivement érodés et la grande question c'est est-ce que ce message fait encore sens et si oui comment rejoindre ces gens là et ça ce n'est pas du tout quelque chose qui est spécifique aux communautés arméennes à travers le monde c'est vraiment quelque chose qui est structurel soit vous dites tu crois ou je te coupe la gorge soit tu dis bon voilà il y a différents types de réponses mais c'est un problème de fin oui on ne va pas parler du sujet des christianisations mais c'était juste pour dire que en fait ça touchait aussi un peu les autres on observe une dichotomie dans le rapport à la France et le rapport au monde arménien le rapport à la France est de l'ordre du rationnel des citoyens français avec une mentalité française assimilée le rapport à l'arménien est l'ordre de l'irrationnel de l'émotion de la frustration d'être les vaincus après les premiers guerres du Karabakh de la frustration d'être dans l'injustice et tout cela forcément débouche sur une demande de réparation et une difficulté de se revendiquer d'un nous collectif on est plus dans l'individualité par le fait que la diaspora est fragmentée mais il n'y a pas une conscience de l'État donc la question qu'il faut se poser deux questions un et là on développera peut-être plus tard c'est le rapport à l'arménien comment il est évolué avant et après la guerre deux rapport à la France qu'est-ce que les arméniens ont apporté à la France si ce n'est leur réussite économique culturelle si ce n'est le fait qu'ils incarnent ce que la France a de mieux à donner en termes de message d'intégration républicaine que la laïcité des arméniens de France représente une réussite en termes d'intégration on va dire parfaite parce qu'ils ont joué le jeu parce qu'ils ont vraiment un sentiment d'appartenance mais là c'est bien c'est très bien il y a un récit commun et le récit commun on le retrouve surtout dans la résistance puisque vous avez beaucoup d'arméniens qui se sont engagés pendant l'occupation contre l'occupant allemand il y a d'autres récits mais la question qui m'intéresse moi c'est le rôle qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le contexte que Maxime a évoqué de rupture du pacte républicain de crispation identitaire de communautarisme de séparatisme alors moi j'en viens au fait que historiquement ce qui caractérise les arméniens c'est essentiellement leur rôle de médiateur c'est leur rôle de passeur depuis l'antiquité et ce rôle là il n'a pas été suffisamment je crois pris en considération par les intéressés les arméniens sont le seul groupe pas le mot communauté le seul groupe qui soit capable de parler et d'être dans la peau d'un musulman parce qu'il a vécu des siècles avec l'islam et d'un juif parce qu'il a en commun avec le peuple juif une histoire traumatisante et une histoire diasporique donc il est capable de trouver ce lien avec l'un comme avec l'autre tout en étant plus français qu'un français parce que vous avez aussi des arméniens mon oncle par exemple était lieutenant colonel de l'armée française il était général de réserve l'allège étrangère la famille de notre ami Raymond Kévorquian était dans la résistance tout cela est naturel on ne se pose pas la question on n'est pas un double allégeance mais moi la question qui m'intéresse c'est comment redynamiser ce vrai un nouveau récit de médiateur et comment faire en sorte que les français d'origine arménienne soient non pas cités parce qu'ils sont issus d'un génocide qu'ils soient dans la reconnaissance on s'intéresse à eux dans une démarche clientéliste électoraliste et qu'est-ce qu'ils ont à apporter à la communauté nationale en tant que on va dire groupe qui qui fait sens qui donne sens au pacte républicain toutes ces limites sont vraies et là au coup je souscris sans réserve c'est pas comme sur l'église mais il faut avoir des points de divergence il y a aussi quelque chose c'est dans la tête des architectes du génocide je ne suis pas tout à fait certain qu'ils avaient imaginé plus d'un siècle après les descendants aient continué à faire vivre et à intégrer ces éléments-là et puisque vraiment un électoran est là ce serait intéressant d'avoir son avis c'est quand même un paradigme un élément qui est quand même très étonnant malgré toutes les limites de dépeuplement enfin dans tout ce qu'on a dit qui est vrai il y a quand même un lien à cette identité qui est très très surprenant et finalement relativement on ne peut pas dire unique mais très spécifique très spécifique il est déjà 19h30 alors il nous reste quelques minutes je vais bientôt donner la parole au public à vous mais avant j'avais quand même une dernière entre guillemets petite question parce que finalement la diaspora elle s'est réveillée à plusieurs reprises en tout cas pour aider l'Arménie blessée en 88 pour aider l'Arménie de 91 et de 94 et puis là tout récemment quand je dis ça c'est parce que j'ai moi-même été on va dire observateur et témoin de ça de cette diaspora suisse Belgique de Belgique de Canada des Etats-Unis et donc est-ce que ça ça ne donne pas justement du sens et voir il y a deux choses à dire je vais commencer par la déception que cette espoir elle n'était absolument pas prête elle n'a pas anticipé le pire des scénarios qui était un scénario au somme toute très réaliste c'était très probable que cette guerre n'était pas finie que c'était une victoire militaire mais pas une victoire politique et que l'Azerbaïdjan profitant de sa rente gazière pétrolière du rapport de France Favra allait forcément attaquer pour conquérir des territoires et le drame et là on en vient à la relation bancale entre la diaspora et l'arménie c'est que cette relation n'a jamais été efficace dans le sens que l'indépendance de la marxie est traduite par un dépeuplement de l'arménie et un essoufflement de la diaspora c'est à dire que l'arménie s'est dépeuplée mais la diaspora ne s'est pas renforcée pour autant donc c'est ça qu'il faut retenir malheureusement en 30 ans nous avons déjà eu un aimant se gâchir l'arménie aurait pu tirer profit malgré tout des énergies des ressources humaines de la diaspora pour construire cet état or ce qu'on a vu c'est un retour vers une situation de rente de captation des ressources par une kétocratie qui a encouragé la justice sociale et surtout le fait que la diaspora ne s'est pas tellement intéressée elle a tourné le regard puisque la priorité c'était la reconnaissance internationale du génocide alors la question qu'il faut se poser c'est le fait de reconnaître la dignité des morts et des descendants des rescapés permet-il ou pas de protéger les vivants de protéger malheureusement non parce que la France aussi bien grande amie de la cause arménienne elle a reconnu le génocide mais elle n'a pas joué les arméens du Karabar parce qu'elle n'est pas intervenue elle n'est pas intervenue pour plein de raisons c'est pas un jugement de valeur mais ça ne protège pas donc ça c'est le point de vue bancal point de vue on va dire la déception qu'on a un immense gâchis qui a profondément affaibli les deux pans du monde arménien deuxième point enfin deuxième point c'est que nous avons observé effectivement pendant cette guerre du côté de la cinquième génération enfin les arrières et les modifices une sorte de retour aux sources de retour aux racines de jeunes qui sont réveillés qui ont voulu faire l'humanitaire qui sont partis en armée et qui sont dans un nouveau rapport identitaire parce qu'ils sont complètement coupés de leurs racines mais qui dont la guerre forcément a provoqué un sursaut alors moi je ne peux pas quantifier mais j'ai des exemples personnels de gens qui pendant la guerre et après la guerre sont venus me voir me solliciter des cousins éloignés complètement coupés de leurs racines mais pour autant il faut comprendre que nous n'étions pas prêts deux nous n'avons pas été suffisamment en mesure d'accompagner l'Arménie dans son effort de diplomatique de guerre nous avons confondu diplomatie et lobbying ce qui n'est pas la même chose et nous payons malheureusement je finirai par cette citation polonaise l'Arménie paie sa situation géographique il y a une citation polonaise très connue échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique et ça je crois que ça s'applique parfaitement Maxime vous êtes d'accord un peu avec cette comme je savais après le début il faut un monsieur essayer d'expliquer il a complètement raison sur à peu près tout non mais vous pouvez être en désaccord disons que pour construire un état 30 ans c'est très court et la grande l'immense problème de l'Arménie c'est que depuis des siècles et on pourrait développer les élites arméniennes n'ont quasiment jamais eu accès à des postes liés à la pratique de l'état et ça a été très très bien géré par les turcs ottomans notamment et donc pardon si je puis t'invite et donc si vous voulez le fait que l'état ne s'est construit que dans un cadre totalitaire à l'époque soviétique c'est une deuxième difficulté fondamentale et qui est un fait et le troisième élément que je peux pointer c'est que vu de Yerevan je pense que jusqu'à présent dans l'idée de ce que c'est qu'une diaspora et de comment on peut travailler avec je ne dirai pas lequel est s'en servir mais travailler avec et quelque chose qui est encore à construire d'accord en construction donc pourtant moi je l'ai vu sur le terrain alors je me tourne vers vous voilà je donne le micro à madame s'il vous plaît j'avais juste une question j'avais juste une question lors de vos premières interventions vous avez dit qu'en 1988 Karabar avait demandé à être attaché à l'Arménie pourquoi ça ne s'est pas fait ? pour la simple et bonne raison que le Karabar a dû se proclamer indépendant par défaut parce qu'en 1991 en août 1991 l'Azerbaïdjan proclame son indépendance et casse le statut d'autonomie du Karabar tous les efforts précédents des arméens du Karabar pour réclamer le rattachement par voie légale ont été déboutés par le pouvoir central de Moscou donc le rattachement n'était pas réaliste par voie légale il fallait opérer donc en sortie par voie légale du jour de la Syrie la seule voie légale possible c'était l'autodétermination non pas vis-à-vis de Bakou mais vis-à-vis de Moscou dans ce qui est encore l'URSS agonisante l'Arménie n'a pas reconnu d'aucun part elle ne peut pas le reconnaître elle aurait pu peut-être le reconnaître en 1994 parce qu'il y avait une petite fenêtre de tir pour la diplomatie arménienne c'était juste après la grande victoire militaire de 1994 à l'époque les Arbois en étaient à genoux à l'époque la Russie avait besoin de l'Arménie beaucoup plus qu'aujourd'hui en tout cas elle a été plus faible et les relations étaient à peu près excellentes entre Moscou et Erivan et troisièmement les Turcs qui étaient à l'émis sur les Américains donc il y avait peut-être un contexte favorable mais ça n'a pas duré longtemps en 1994 l'Arménie ne peut pas le carabar de facto de juré elle reconnaît de facto elle ne peut pas le reconnaître de juré parce qu'elle se saborderait tout simplement tous les efforts diplomatiques du groupe de Minsk elle se saborderait tous ces efforts-là et elle se retrouvait encore davantage vulnérable davantage isolée sur la scène internationale parce que cette reconnaissance n'aurait aucun effet elle serait encore plus seule Maxime vous vouliez y répondre aussi non ? oui alors sur ce point là pour une fois je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'en 1994 et c'est intéressant de souligner c'est un apport important de la diplomatie française les français ont essayé de faire comprendre au gouvernement arménien que reconnaître le carabar ça mettait l'Arménie en situation d'agresseur et donc en termes diplomatiques pour des négociations à venir c'était très compliqué donc est-ce qu'il aurait fallu le faire après ? la question est ouverte et j'ai un avis sur la question mais de fait est-ce qu'il y a de la place dans le sud Caucase pour deux républiques d'Arménie c'est un vrai sujet et en tout cas ce qui est évident c'est que depuis au moins 2016 toutes les tentatives de négociations se sont soldées par des échecs retentissants parce que l'Azerbaïdjan ne voulait pas la paix elle préparait la guerre l'Azerbaïdjan préparait la guerre et malheureusement c'était pas fini pourquoi est-ce qu'il y a eu un ministère de la diaspora ? ça a marché ça ? en 2008 l'Arménie traverse une crise politique majeure parce que son président est mal élu en termes de fraude il y a des morts ça prouve une vraie secousse un vrai traumatisme et le président de l'époque est mal élu c'est-à-dire Charmédijan comprend qu'il a besoin aussi de la diaspora comme un relais un relais un vecteur un relais d'influence c'est comme ça qu'il commence à renouer un petit peu une relation politique et il le fait en instituant un ministère de relations avec la diaspora qui en fait est la continuité d'un ministère d'une administration qui existait déjà à l'époque soviétique qui s'appelait le comité diaspora pour le ressort culturel avec l'Arménie parce que la personne qui dirige pendant plusieurs années ce ministère est complètement on va dire marqué par cet héritage soviétique très lourd lyrique ce bilan est à nuancer d'un côté bon il y a eu beaucoup de grandes messes de grandes déclarations panarméniennes qui ont débouché sur pas grand chose si ce n'est des distributions de médailles de diplômes honorifiques à des militants armènes d'Aspora mais elle a eu le mérite au moins de créer des synergies entre des différents corps de métier arménien qui se retrouvaient à Yerevan pour des conférences c'est un ministère qui a eu très peu de moyens budgétaires mais qui au moins il faut saluer son action de solidarité vis-à-vis des arméniens d'Irak et surtout des arméniens de Syrie qui ont pu profiter des services qu'ils pouvaient leur proposer pour les aider à s'insérer en Arménie dans des conditions difficiles parce qu'ils avaient tout perdu ils fuyaient des pays en guerre mais malheureusement les deux tiers ne sont pas restés en Arménie maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce ministère il n'existe plus de ministère il existe un haut-commissaire d'Aspora qui bon aussi n'a pas beaucoup de moyens n'a pas beaucoup de vision politique de sens politique mais qui essaient de développer des programmes inspirés de ce qui se fait un petit peu en Israël c'est-à-dire attirer des start-up des entrepreneurs de la Despora mais il y a une chose quand même qu'il faut saluer c'est pour la première fois depuis un an et demi c'est un programme de stagiaires qui vise à recruter des jeunes diplômés arméniens de Despora pour qu'ils travaillent dans les administrations arméniennes et ça c'est très positif parce que ça permet de changer la culture du travail ça permet aussi d'avoir une vraie relation horizontale entre l'arménier et Despora qui n'est pas comme on a l'habitude de passer à l'arménie il faut savoir une chose c'est que l'arménie elle n'a pas toujours dépendu de la diaspora elle a aussi aidé la diaspora c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne c'est pas que la diaspora vachalais qui va aider l'arménie pendant la guerre du Liban l'arménie soviétique a aidé l'arménie elle les a aidés humanitairement elle les a aidés militairement c'est quelque chose qu'on ne sait pas donc cette relation est un peu à évoluer Tigran il y a aussi cette fameuse école Tummo qui est financée par la diaspora et qui forme toute cette jeunesse aux nouvelles technologies de l'information de l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans c'est un exemple formidable c'est la meilleure réussite diasporique une des meilleures réussites diasporiques en Arménie ce qu'on le doit à des entrepreneurs arméno-américano-libanais elle a permis d'inscrire l'arménie sur la carte des nouvelles technologies et d'être pour le coup un instrument du soft power arménien puisque Tummo s'est décliné dans le monde au Japan en Albanie je crois en France à Paris à Lyon à Lyon et effectivement c'est une vraie réussite story on se focalise beaucoup sur les technologies mais c'est effectivement ce que les arméniens peuvent allez-y allez-y non mais je veux dire c'est vraiment la carte de visite des armées d'esprit mais malheureusement ce type d'initiative on les compte encore avec les voies de la main parce que force est de constater que les arméniens de la diaspora ils ont considéré l'arménie comme une patrie touristique comme une destination humanitaire donc c'est une question de paradis qu'il faut changer le jour où les arméniens comprendront que la meilleure façon pour aider l'arménie c'est de vivre en arménie c'est de travailler en arménie et pas dans un rapport d'assistanat ou de tourisme mémoriel ou humanitaire et bien forcément l'arménie pourra se renforcer renforcer ses institutions et surtout permettre à une nouvelle génération qui aura une nouvelle mentalité c'est-à-dire débarrasser du post-soviétisme de voir les choses différemment grâce aux ressources humaines de la desme merci Tigran j'ai une question merci en fait j'avais une question pour l'un des deux c'est je voulais savoir votre avis sur le CCAF ce comité qui a quand même été fondé par deux arméniens de France mais vous pâtez et qui maintenant a quand même un peu le pouvoir qui est l'unique quand même l'élite on va dire de la communauté en France fondé par deux arméniens et nés en France et je voulais avoir votre avis quel rôle il joue est-ce qu'il joue un rôle de médiation parce qu'il a quand même ses entrées aussi au niveau des parcs de l'arménie et la deuxième question c'est est-ce que vous considérez que l'arménie est un état aujourd'hui ou plutôt un régime politique je fais la référence entre l'idée que Gag Exémination l'Historien aussi véhicule en ce moment dans le cadre de certaines conférences voilà je voulais avoir votre avis merci pour ces deux très bonnes questions pour la première cette structure qui représente officiellement les arméniens de France a deux éléments positifs elle organise chaque année un dîner qui attire très largement un certain nombre de responsables politiques il faudrait se poser la question pourquoi mais peu importe pour l'instant et voilà qui attire largement et elle organise la commémoration des génocides plutôt pas trop mal donc c'est deux éléments importants deux dates deux journées sur une année qui compte 365 jours et donc il y a encore un petit peu de travail oui vous lui en savez un petit peu elle a le mérite d'être d'afficher un visage uni c'est à dire que il faut comprendre que dans les années 70 les armes étaient marqués par la guerre droite vous avez des clivages importants entre partisans et opposants et les soviétiques et le CCRF c'est le produit c'est le résultat de la travail de longue haleine de maturation de coordination de négociation pour parvenir à avoir une représentation reconnue d'un tissu associatif très lâche auprès du pouvoir public ça c'est quelque chose que les autres communautés de l'aspora envient aux français d'origine arménienne c'est cette réussite là et Maxime a tout à fait raison de se souvenir que le CCRF malheureusement est victime de cette situation que c'est un peu une coquille vide puisque le CCRF n'apporte aucun projet aucune vision aucun travail de fond sûr la refonte de la communauté arménienne ça c'est un vrai problème qu'on entend souvent des critiques qu'on entend souvent sur cette absence totale de culture de travail d'autant plus que le génocide ayant été reconnu et que les commémorations du 24 avril sauf aujourd'hui sont inscrites dans le calendrier officiel des commémorations de la République du coup on peut se poser la question sur effectivement le CCRF est-il appelé à être le petit frère du CRIF et le grand frère du conseil de coordination des assyro-caldéens qui veut s'inspirer du CCRF ou à autre chose voilà mais oui tu as fait raison c'est tout à fait d'abord une question surtout que le dernier diner s'est pas très bien passé pour un certain premier ministre du coup je donne pour l'État à ce moment à l'État Arménien alors c'est tout qu'avec Gaïs on est un petit peu sur la même façon ça tombe bien même si je dis différemment Gaïs dit que on n'a pas construit un État on n'a construit un régime et que c'est vrai que effectivement ce qui fait l'ADN des Arméniens c'est leur rapport non pas à la politique mais aux politiques ces Arméniens ne sont pas du tout dans la cité on l'a expliqué je crois tout au long on s'est exposé c'est l'absence totale de culture d'État et de culture de souveraineté qu'on paye aujourd'hui on le paye aujourd'hui parce que contrairement aux Aziris et aux Géorgiens les Arméniens n'ont pas le sens de l'État du bien commun la citoyenneté de l'impôt ils considèrent et ils ont tort ils comparent ils confondent l'idée de nation avec celle d'État or si on veut vraiment construire un pays il faut changer le logiciel et comprendre que à des intérêts l'État arménien c'est pas forcément ils ne collent pas forcément avec ceux de la nation arménienne c'est pour ça qu'il faut revenir sur les premières années post-indépendance et ce débat passionnant entre l'étonnant de l'idéologie nationale Aztaïm en soutien arménien messianique peut-être qui considérait que les Arméniens n'ont que des ennemis héréditaires et que le pan-turquisme en rare raison de l'Arménie n'ont pas d'autres alternatives aux boucliers russes à côté de ça vous aviez donc les partisans de la construction d'un État dans des conditions certes chaotiques mais qui étaient habités par la profonde conviction que l'Arménie n'avait pas d'autre choix que parler avec tous ses voisins parler, avoir des relations diplomatiques normales avec la Turquie je ne dis pas de réconciliation de normalisation ce n'est pas la même chose pour se prévenir justement du danger Azéri donc il fallait absolument sécuriser avoir un vrai canal avec la Turquie on retrouve encore ce discours auprès de certains diplomates arminiens mais quel gâchis parce qu'en 30 ans il n'y a pas eu de débat concret il n'y a pas eu d'idée sur une diplomatie proactive qui ne confonde pas le lobbyisme avec la diplomatie et quel gâchis aussi parce qu'on n'a pas suffisamment intégré les ressources de la diaspora pour justement pouvoir construire cet État donc je crois que les temps sont partagés à la fois par les Arméniens par leur problème de représentation du réel leur absence de représentation du réel telle qu'il est leur vision chimique et les Arméniens diasporas qui eux se sont confortablement retranchés derrière des positions maximalistes l'Arménie libre et humanifiée n'a jamais existé l'Arménie de Sèvres la grande Arménie dessinée par Olsen n'a existé que sur le papier et malheureusement la reconnaissance de génocide c'est un autre sujet que celle de la construction de l'État et pendant 30 ans les lobbyistes en France notamment le CCRF notamment ne s'est pas beaucoup soucié de la démocratie en Arménie du développement de l'État arménien et à considérer plutôt la situation de génocide comme une situation de rente donc c'est pour ça que je crois que l'examen critique est plus que nécessaire merci Tigran Maxime vous voulez faire une réponse un peu plus courte que celle de Tigran qui est toute simple c'est par rapport à la relation à la Turquie qui est un point que Tigran a pointé et je pense que c'est vraiment un point important les premiers responsables de l'Arménie indépendante ont essayé de manière méritoire de mon point de vue d'établir des relations avec la Turquie la question n'était pas de s'entendre très bien avec la Turquie mais d'être un acteur de la relation parce que si vous n'êtes pas un acteur de la relation vous êtes un objet et on a vu les conséquences de cet élément là ces derniers mois merci une autre question bonsoir monsieur j'ai deux questions alors une elle est peut-être un peu ravie puisque vous avez dit que l'Arménie comptait un moins de 3 millions et on entend dire ces derniers temps pas forcément à cause de la dernière guerre mais on serait plutôt moins de 2 millions voilà je voudrais savoir si on a vraiment des chiffres à jour ou pas j'aimerais aussi savoir comment vous verriez dans un siècle la communauté diasporique et l'Arménie sachant que effectivement dans le monde de la mixité c'est une grande tendance et est-ce qu'on survivra dans cette mixité donc pour les questions de chiffres c'est très difficile on peut en parler pendant des heures la réalité factuelle c'est que l'Arménie est confrontée à un problème de ressources humaines qui est structurel et une des manières de résoudre ce problème de ressources humaines structurelles c'est pas tant la querelle de chiffres c'est de passer d'une logique d'affiliation tu es avec moi donc tu peux faire telle ou telle mission à une logique qui serait une logique de réseau c'est à dire ben voilà il y a des gens qui sont compétents en Arménie il y a des gens qui sont compétents hors d'Arménie il y a des gens qui sont compétents qui sont peut-être même pas arméniens mais on peut quand même travailler avec eux et ça malheureusement ça n'est pas encore dans la culture politique arménienne et pour la deuxième partie qu'est-ce qu'on sera dans 100 ans je pense que c'est absolument impossible je suis historien donc c'est pas mon sujet et c'est déjà très difficile de savoir ce que sera le monde dans 10 ans alors dans 100 ans non mais je veux juste rajouter quand même je ne veux pas être alarmiste mais l'armée est en danger elle est vraiment clairement en danger de disparition démocratique en parlant le territoire du sud n'est pas défendu alors que c'est un goulot stratégique un verrou stratégique les angles des oceaniques qui volent l'Arménie à l'Iran qui coupent l'Azerbaïdjan et deux options se présentent à mes yeux la première c'est que l'Arménie devient une région autonome russe elle prend ce chemin là parce qu'elle a tout bradé en 30 ans les états armés ont tout bradé il ne reste plus rien tous les trésors de la couronne ont été vendus à bas prix d'ailleurs aux entreprises russes donc elle n'a plus de levier de souveraineté pour pouvoir exister sur la carte indépendamment du désertat russe deuxième option c'est l'option israélienne ou un peu grec c'est la diasporisation est-ce que les états armés soient prêts à accepter ça diasporisation sous-entend une forte participation politique et une forte conscientisation de la part des élites diasporiques à la construction de l'état arménien c'est un défi c'est un vrai pari et malheureusement à ce jour je revois à des réseaux mais je crois qu'il y a un vrai saut mental un saut mental qui n'a pas encore été franchi parce que cette espora là elle se passe encore dans le 20ème siècle elle n'a pas pris conscience aussi de la rapide de l'accélération de l'histoire merci Tigran monsieur une question juste là juste une dernière je reviens à l'actualité à propos des églises orthodoxes est-ce que les arméniens russes sont pro-russes quel est le rapport de l'église de l'Ukraine avec les orthodoxes arméniens ? alors c'est une question qui demande évidemment un long développement dans l'ensemble de l'ex-bloc soviétique il y a l'essor d'une église apostolique arménienne qui est le groupe majoritaire au sein des arméniens à côté d'une quelques pourcents 3-4% de protestants et peut-être 5% de catholiques arméniens en Ukraine comme partout ailleurs à l'exception notable du Liban et des Etats-Unis il n'y a pas véritablement de schisme entre les différentes tendances de l'église si vous lisez le catholico-sah d'Arménie a des églises en Arménie en Russie dans un certain nombre de pays le catholico-sah de Cilicie a des églises au Moyen-Orient et aux Etats-Unis mais en Ukraine on est dans une situation post-soviétique c'est-à-dire un très progressif essor de nouvelles structures ecclésiales mais qui sont toutes rattachées à Chmyazin après le comment dirais-je l'opinion politique sur le conflit là il n'y a pas vraiment de position officielle il est très difficile aux Arméniens du Donbass et de toutes ces zones-là d'être autre chose que raisonnablement pro-russe après est-ce que les Arméniens d'Ukraine qui étaient pendant la guerre et jusqu'à la guerre une communauté importante ont une conscience de leur appartenance à l'état ukrainien je suis absolument incapable de vous répondre mais on est dans une situation qui est infiniment plus favorable que la situation de l'Église orthodoxe qui est en schisme entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople et qui était également elle-même en schisme au sein du territoire ukrainien donc si vous me permettez je vais dire Dieu merci on en est long merci merci alors bien le temps de la synthèse ne partez pas juste 5 minutes et le temps de la conclusion donc moi j'aime bien les mots-clés voilà qui résument un peu ce que nous venons d'entendre pendant presque deux heures donc nous avons parlé vous avez parlé pardon de la petite Arménie de la famille de cette bien sûr on a utilisé le mot diaspora au pluriel et nous avons parlé de Babylone alors c'est fantastique de parler de Babylone ça nous fait plonger 1000 ans 2000 ans avant et puis on a essayé de répondre à cette question géographique j'aime bien cette carte c'est 150 pays dans lesquels il y a au moins un Arménien voire plus du coup c'est vrai que la question reste ouverte celle de l'avenir celle de l'état actuel de l'Arménie véritable enjeu géostratégique puisque on l'a vu sur les cartes ces plaques tectoniques sont des plaques tectoniques en fait stratégiques de géopolitique est-ce que j'ai bien résumé ? un petit mot peut-être pour terminer pour conclure votre agenda non mais je dis il faut travailler il faut travailler pour la paix je suis d'accord tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous très brillant on a tout on vous a suivi à travers ce tour du monde de la diaspora merci